Bonjour, bienvenue dans cet épisode, cinquième épisode de la saison 4 de Game of Thrones. Je suis très content de vous retrouver, pas vraiment parce que je ne retrouve que la moitié des gens, mais je retrouve surtout les spectateurs, donc je suis très content de vous retrouver. Et j'ai avec moi celui qui, la légende qui casse le scénario, Adibou. Bonjour Adibou. Bonjour mon loulou. Voilà, là, Diane Moreau est de retour. Voilà, et également Lydia qui ne casse pas le scénario mais qui le ratisse, hein, c'est ça ? Ouais, au max, au max, au moment du loot. J'espère que je t'aurai toujours avec moi, Lydia. Bah, j'espère aussi. Voilà, Lydia, qu'on peut voir dans plein d'aventures, mais j'ai également deux petits nouveaux. Bonjour Lox, ça va ? Bonjour. Contente de jouer ou pas ? Pas la peine de jouer ton personnage. Très, très contente. Pour moi, c'est une première pour moi, donc ouais, je suis super contente. Voilà, et alors, figure-toi qu'il y a des gens qui ne regardent que Game of Thrones et pas du tout le stream. Donc imaginons, ils disent « Ah, mais cette Lox, elle est trop bien. » Imaginons, je pense qu'ils le diront. Cette Lox est trop bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Eh bien, on me retrouve sur le stream. D'accord, d'accord. Alors, on me retrouve le lundi sur le récap à 18h30. Ensuite, on me retrouve plus tard en compagnie de notre cher Adibou sur le scale. Et on me retrouve sur la chaîne ES1 aussi. Et puis, en stream sur ma chaîne Lox de l'âge. Mais tu n'es pas dans le journal, parfois ? Et le journal… Oh, Dieu. Et alors, oui, mais alors, je n'ai pas de jour de la semaine attitré à vous donner. Mais oui, je suis… Mais regardez le journal, pourquoi pas, le journal jeuxvideo.com ? À 13h. À 12h30, maintenant. 12h30, exactement. Et d'ailleurs, puisqu'on est là, voilà, j'ai également Panta. Bonjour, Panta. Bonjour, très heureux d'être là. Eh bien, ça me fait plaisir aussi de t'avoir, toi et Lox. Et donc, toi, on te retrouve quand ? Alors, sur jeuxvideo.com, pour toutes sortes de vidéos, sur la chaîne YouTube, le site. On me retrouve sur le stream pour Riffin en Ornode tous les mardis avec Adibou. Best émission, mon chou. C'est vraiment la best émission. Ah, c'est toi le meilleur. C'est toi le meilleur. Et voilà, sur le journal aussi assez régulièrement et sur ma chaîne perso aussi. Parfait. Donc, on aura le temps de parler de tout ça. Et sur ES1, pardon. Parce que ce n'est pas la première fois. Je vous remarquais qu'on fonctionne en duo. Et donc, les duos vont revenir, vont repartir. À la réale, c'est Tim Tim et Latifa. Également, on a Alba qui est de retour. Elle n'a pas du tout le Covid. On est très contents. Elle a réussi son examen. Elle vient de faire des petites musiques. Mes co-scénaristes, c'est Céline et Tex. Ou plutôt Tex et Céline, parce qu'on va d'abord commencer par du Tex et ensuite faire du Céline. Alors, si vous voulez rentrer dans l'éternité, vous savez, il faut suber. Les gens qui subent, je vous l'annonce, ils deviennent PNJ. Donc, ce n'est pas marqué dans le scénario qu'il y a quelqu'un qui s'appelle, par exemple, Magweb ou Triplex. Mais ce sont des gens qui viennent de donner de l'argent. Et donc, si, comme Magweb ou Triplex, vous voulez accéder à l'éternité, vous gagnez deux merveilleux cadeaux de, pas du tout nos sponsors, mais des gens qui aiment bien Game of Thrones. Donc, par exemple, Fluid Glacial, ils aiment bien Game of Thrones. Ils nous ont envoyé trois cases pour une chute qui vous sera envoyée par mes soins. Mais aussi, ça, c'est de GGS Éditions, dans le nid du mal, un jeu de rôle, une campagne de jeux de rôle, mais solo. Donc, en fait, c'est une campagne où on joue tout seul. Donc, première originalité. Deuxième originalité, alors, c'est un peu… On joue un mec de l'armée allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on joue un méchant, enfin, un méchant au regard de l'histoire, mais avec ambiance Lovecraft. Donc, peut-être, il s'apercevra que les méchants, c'est la Gestapo, mais c'est aussi d'autres personnes. Donc, ça, c'est à gagner ces deux choses cette semaine. Et également, j'ai quelque chose à vous dire qui est important. Vous êtes beaucoup à vouloir jouer à Aria. Et il y a des gens qui nous envoient des podcasts, qu'ils ont fait de campagnes, ou il y a des gens qui font des tweets. Je crois qu'il y a un tweet sur les lundis soirs, maintenant, de Game of Thrones. Enfin, de Game of Thrones qui se passe dans Aria. Grande annonce de Eldercraft. En plus, alors, on va… La version papier que vous avez commandée, elle est en route, et elle va être livrée sous forme de PDF bientôt, parce que les îles ont pris trois mois à cause du Covid. Mais en plus, si vous n'êtes pas super chaud pour acheter tout de suite la version papier, on sort un kit d'initiation. Kit d'initiation qui est disponible dès ce soir, si vous voulez, en PDF. Dedans, il y a toutes les règles, deux scénarios, dont un que je vais jouer avec Exerf cet été, ce n'est pas fait, donc voilà, vous pourrez jouer à ce jeu. Il y a un scénario d'initiation et ce scénario-là qui est bien fat. Et donc, c'est pour 10 euros. Et avec 10 euros, vous pouvez être autonome, vous jouez en PDF. Et si vous voulez vraiment une boîte avec un coffret, parce que vous voulez des dés, vous voulez mettre ça sur votre étagère, je crois que c'est 39 euros. Donc, n'hésitez pas, c'est sur le site elder-craft.com. Voilà. Et on va commencer cette nouvelle aventure. Mais avant ça, nous avons un récap qui nous est envoyé par Paul Eto, qui est en fait devenue Paul Eto, la chef du village de Tourneau. Donc, Tim Tim, tu peux envoyer le récap. Bonjour, je suis Paul Eto, mais vous me connaissez surtout sous le nom de Paul Eto, la chef du magnifique village de Tourneau. L'équipe des vainqueurs d'ennemis a pacifié Mont-Royal. De retour dans le général Bramard, ils acceptent de traquer le commandant fantôme disposant d'une arme secrète. La traque est fructueuse, mais ils n'arrivent pas à déterminer quelle était cette arme. Précisons qu'entre-temps, ils ont invoqué un démon surpuissant qui a possédé l'un des derniers arbres sentients du monde, Ketuki, avant de le faire exploser. De retour à la nouvelle aria, ils convertissent son chef, Manu Malin de la Puerta, sauve le frère de Faye, s'évadent dans le monde des rêves, puis reviennent au camp du général où ils ne sont pas très bien accueillis. Quelle sera leur prochaine mission ? Vous le saurez dans cet épisode de Game of Thrones. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce qui reste de la compagnie des vainqueurs d'ennemis Alors ce nom a été choisi par une fille qui a 13 ans. Ce qui reste de la compagnie des vainqueurs d'ennemis retourne dans le camp du royaume de la loi, dirigé par Panda Arena, qui a une petite dent contre Faye, parce qu'elle s'est pris des coups de fouet à cause d'elle. Et Panda Arena apprend, c'est la dernière représentante de l'autorité du royaume de la loi, à côté de la nouvelle aria, elle apprend que la ville est tombée aux mains des ennemis de Rome de la foi. Et déjà, elle est un peu bouleversée, et elle dit, mais attendez, tiens, elle se tourne vers toi, Faye. Et vous n'avez rien fait ? Ah bah bien sûr que si. Quoi ? Si, si, bien sûr, nous avons essayé. Parce que moi, on m'a raconté ce que vous avez fait au Commando Fantôme, vous avez fait des sorts magiques et vous avez réussi à tuer tout le monde. Pourquoi vous n'avez pas pu reprendre la ville ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est compliqué, là. Ce n'est pas la même chose. Parce que le Commando Fantôme, on était là, on était en furtif. Là, mon bichon, enfin ma bichonne plutôt, il y avait du monde partout, on était acculés, on a déjà réussi à rentrer, alors qu'il y avait une armée qui se braquait devant nous. C'est vrai. Non, vraiment, on a vraiment fait ce qu'on a pu. Alors, vous êtes lié par serment. Non, non, ce n'est pas vous, c'est Millie, mais bon. Ouais. Même si vous êtes libre, je pense que votre honneur consiste à reprendre la nouvelle armée. Bien sûr que nous allons le faire, mais là, ce n'était pas les bonnes conditions. Alors, Demzin ne dit certainement pas. Moi, je n'ai pas envie, je n'ai jamais fait de serment, je me casse. Donc, Demzin part à Mont-Royal, je vous le dis, pour cultiver ses petits poissons. C'est ce qu'il m'a dit, en tout cas. Il a monté un trafic de poissons à la Walter White, comme il dit. Et vous pouvez vous tourner vers Millie, votre chef, et elle a disparu. Est-elle été kidnappée ou est-elle fuguée ? Vous le saurez dans cet épisode. Et alors, puisque vous êtes persuadés, puisque vous voulez reprendre la nouvelle arrière, c'est ça ? C'est votre intention, désormais ? On va tout faire pour, de toute façon. Oui. Après, peut-être pas dans l'immédiat, là, tout de suite. Alors, c'est là qu'interviennent deux nouveaux personnages qui vont intégrer votre groupe. Donc, s'approche, donc Panta, il s'approche de ton personnage. Qu'est-ce qu'on voit comme personnage qui s'approche ? Il ressemble à quoi ? Alors, on voit un vieillard qui a quand même une belle chevelure de jeune homme. Déjà, c'est un peu bizarre, mais on sent que le type, si jamais on lui demande c'est quoi le problème avec ses cheveux, avec son âge, pourquoi est-ce que ça matche pas très bien, on sent qu'il va s'échauffer et il va commencer à casser des têtes. Un vieillard avec une belle chevelure. Une belle chevelure. Et il est accompagné d'une créature étrange. Alors, à quoi elle ressemble ? Cette créature, comme tu le dis bien, elle est étrange, elle dégage une aura un peu particulière et elle cache plutôt bien son jeu parce qu'au final, elle a l'air peut-être légèrement crasseuse, mais... Une créature crasseuse, ça peut être Blanca. Est-ce que tu es quoi ? Tu es un humain ? Ah, bien sûr, je suis une humaine, je suis une petite enfant sauvage, mais... Une enfant sauvage de quel âge à peu près ? De 14 ans. Alors, 14 ans, enfant sauvage, accompagné, qui accompagne, qui suit parfois à quatre pattes, parfois debout. Alors, tu peux te présenter, je suis... Alors, je suis Eugène Plantureux. La voix. J'ai eu un fort succès étant jeune et je me balade désormais de ville en ville avec ma bonne amie. Protégé, qui s'appelle ? Adara. Adara, voilà, mais tout le monde l'appelle Adana. Je vous verrai pourquoi. Et donc, je prends une seconde la voix d'Eugène, enfin, je ne vais pas l'imiter, mais voilà ce qu'il dit. Il dit, moi, je connais la Nouvelle Aria parce qu'il va vous expliquer des choses, il est vieux. Moi, je ne connais bien la Nouvelle Aria, j'en viens, je vais vous dire. Manu Malin, il va être exécuté demain matin parce que c'est un traître, il est appris pour un dieu. Ils ont mis un nouveau chef qui s'appelle Jésus et je peux vous dire quelque chose, c'est que toute la ville, je la connais, moi, je connais tout le monde dans la ville, ils sont prêts à se révolter et prêts à se soulever contre Jésus. On rentre en ville et ça va être super simple. Voilà le plan proposé par Eugène. Ah, c'est simple que ça, tu es sûr ? Ah bah oui, j'ai juste allé voir deux, trois vieux copains et il y a moyen, comme disent les jeunes. Exactement, il y a beaucoup d'amis. Et alors, Pandarena dit, effectivement, si vous preniez la Nouvelle Aria et que vous mettiez un consul du royaume de la loi à la tête, le Dominus en personne, donc c'est le chef du royaume de la loi, aurait, on va dire, serait vraiment, enfin, vous devrez quelque chose. vous pouvez vous attendre à une très belle récompense. Vous êtes donc dans un campement, je vous précise, au sud ou ouest de la fameuse cité qui s'appelle la Nouvelle Aria. On va dire, il est 4h, 5h de l'après-midi. Libre à vous de faire ce que vous voulez, sachant que Demzin est parti en disant ciao les gars. mais cette histoire avec le Demzou là, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Bah écoute, je ne sais pas, il veut prendre sa retraite anticipée, voilà. Non mais lui, il n'a pas de l'argent quand même, c'est quand même, c'est dingue. C'est juteux, on ne peut pas lui en vouloir quelque part. ça c'est sûr, un commerce juteux. Bon. Donc est-ce qu'on se fait une petite stratégie là pour aller récupérer ? Je crois qu'il va falloir embrigader les deux loulos. C'est un dilemme, c'est un dilemme, c'est un dilemme mais il faut le prendre. On n'est pas un fardeau quand même. Non je ne connais pas mais on l'air sympa et puis ils pourront nous aider. Bon alors du coup, Saint Seiya, enchanté Eugène. Enchanté mon brave. Adana, enchanté Adana. Adara. Adana. Ra. Adana. Bon bref. Mais ne cherchez pas les poux, elle est sauvage. Elle a des poux en plus, j'ai pas de poux. Avez-vous un, vous avez envie de faire quelque chose ? Vous êtes dans un camp fortifié au sud-ouest de la ville, je le répète. Ouais, on va se préparer, qu'est-ce qu'on peut peut-être s'équiper ? Alors, c'est quoi le plan là ? Parce que moi je peux vous aider mais qu'est-ce qu'on doit faire ? Est-ce que vous voulez qu'on reprenne la ville, c'est ça ? Ok, d'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est compliqué. Est-ce que tu vois la foi, la loi, c'est des choses qui te parlent ? Alors du coup, il y a des méchants qui ont récupéré la ville, il faut qu'on aille la récupérer pour mettre le bon drapeau. Des petites histoires comme ça et puis on sera bien récompensé. Une petite journée travail. Elle est magnifique cette petite adaline. C'est parfait. On y va. Donc vous repartez vers la ville. Attendez, on ne s'équipe pas avant ? Il faut s'équiper, bien sûr. Vous battez avec quoi les jeunes ? Alors Panda Arena, qui se croise les bras, on n'achète pas, je peux vous donner ce dont vous auriez besoin éventuellement mais vous avez besoin de quoi ? Sympa. De quoi on a besoin ? On ne peut pas demander au petit jeune homme là comment tu veux nous faire rentrer parce que si on a besoin d'une bombe fumée, il vient d'une corde. Alors, il a plusieurs plans que je vais interpréter à un moment et ce sera la dernière fois que je prendrai son nœud après, il sera totalement libre. Il a des plans. Il dit d'un armé les yeux, je sais. Écoute, je l'ai déjà fait huit fois. Reprendre la ville, voilà, je le connais. Très bien. Ne m'inquiète pas. Ok. Vous n'êtes pas trop de ça quand même. C'est étrange cette chevelure chatoyante quand même. Il y a un contraste, il y a un vrai contraste. Des cheveux cardamans comme ça. Vous voulez prendre des jeux, des objets en particulier ? Oui, oui. Alors déjà, est-ce qu'on ne se déguiserait pas quand même ? Parce que nous deux, ils nous ont déjà vu un peu notre... La seule chose qu'on a, c'est des armures. Moi, dans une armure ? Je ne vais même pas avancer, ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas. Oui, c'est ça. Je suis désolé. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi tu ne veux pas mettre une armure ? Je suis trop frêle, mon ami. Regarde ça, j'ai un bras. On va trouver une taille pour... Si on arrive à leur porte armurée, ça ne risque pas d'envoyer le bon message non plus. Mais j'ai des copains dans l'armée, ne t'inquiète pas. Enfin, non, mais non, non. Il y a des copains partout. Bien sûr, mais je les connais tous. Je les ai vus grandir. Comme moi. Ça ne m'étonne pas. Vous décidez de partir, j'imagine ? Oui, oui, oui. J'ai l'impression qu'on ne peut rien en tirer. Oui, alors on va retourner... Une fois qu'on avait fait ça, on avait retourné nos habits comme ça, on ne voit pas tout de suite qu'on est foilois. Il n'y a pas le petit symbole. Feuille et... J'allais t'appeler Joshua, excuse-moi. Seiya. Je ne sais pas le même. Ah oui, excuse-moi. Le plus important. Ah oui, Joshua. En arena. Vous devez vous occuper de Joshua. Ah oui. Si vous avez fait le serment, il est là. Donc tu as un petit enfant de 12 ans qui a vraiment vécu des moments... C'est qui ce marmot ? Tiens, il va bien s'amuser avec Adar. Alors pas du tout parce qu'il est plutôt timide et tu lui fais un peu peur. Mais donc il se réfugie plutôt derrière Feuille. Et en fait, c'est quelqu'un de très bien qui a été très malmené par l'équipe et Feuille a été punie de... Alors que j'ai rien fait. Elle doit bien s'en occuper. C'est pas moi qui l'ai traumatisé, cet enfant, mais ok. Mais il dit j'espère qu'on va vivre des choses tout à fait normales et tranquilles. T'inquiète pas mon petit Joshua. Enfin normal, bon. Vous partez tous ensemble au nord-ouest... Au nord-ouest... Au nord-est du coup, voilà. Et au loin se dessinent les traits de la Nouvelle-Aria. Grande cité côtière aux mille cultures, parfait symbole de la puissance cosmopolite du royaume, ex-royaume de Julia, la reine des rois. Vous avancez aux épaisses murailles et les portes sont fermées et il y a des archers qui ont été placés parce qu'ils ont fait des bêtises hier et qu'ils surveillent attentivement s'ils ne reviendraient pas une deuxième fois et effectivement, ils reviennent. Les archers, on va dire, ne manquent pas de vous regarder. Alors, est-ce qu'ils vous ont vu ? Est-ce qu'ils vous ont identifié ? Je ne sais pas. En tout cas, les portes sont fermées. Je prends la dernière fois Eugène, l'apparence d'Eugène pour dire... Alors moi, je vois quatre entrées possibles parce que je connais très bien. Première entrée, le groupe de gens qui attendent près des murailles, très spéciales en ville. Sinon, régulièrement, à la tombée de la nuit, il y a un carrosse de noble qui vient. C'est un noble. Les portes s'ouvrent, ils le laissent rentrer. Si on arrive à rentrer dans le carrosse, c'est facile. Sinon, juste à côté, il y a une barque qui est enterrée sous le sable. On peut la prendre. C'est une cité portuaire. Donc, il suffit de prendre la barque, de faire le tour et de rentrer tranquillement par le port. Et je n'avais pas du tout prévu ça, mais je viens de m'apercevoir qu'en haut de la colline qui domine Aria. Il y a une histoire d'énormes oiseaux en bois. Alors, peut-être que c'est quelque chose qu'on peut trouver pour se voir arriver en vie. Donc, quatre possibilités. Quatre possibilités d'aventure et d'entrée sympathique. Qu'est-ce que vous intéresse ? Vous voulez voler ? Alors, moi, je t'avoue, ma petite Adana, l'oiseau, je me suis voulu mourir. Non, immédiatement. Je ne sais pas pourquoi je ne me plage pas d'une mort certaine. Je ne suis pas trop chaud pour voler. Voilà. Personne, c'est juste un choix. Vous pouvez vous séparer exceptionnellement. Je n'aime pas trop qu'on se sépare s'il y en a qui veulent voler, d'autres qui veulent nager. Non, mais c'est un oiseau en bois. Il est loin. Si vous voulez monter pour aller voir... Pourquoi est-ce qu'il volerait, du coup ? Il y a un mécanisme ? Peut-être que c'est juste une sculpture d'un oiseau en bois, effectivement. Ah, mais pourquoi pas ? On n'avait pas entendu plein de fois parler d'un oiseau en haut d'une montagne. Non ? Ça n'a pas de rapport ? Un oiseau en haut d'une manière. C'est un phénix. Tu as entendu parler dans la cité de Knyga d'oiseau de métal, mais pas de bois. Ah oui. Le bois est une matière vivante. Oui, c'est vrai. C'est cela, oui, c'est cela. Alors ? Oui. Moi, je ne suis pas trop chaud, perso, pour l'oiseau, le piaf. Non, merci. Les voleurs ? Les voleurs, moi, je les connais. J'ai fait 400 coups avec eux. Oui, on peut peut-être faire ça. Mon ami Billy. On est pour les voleurs ? Moi, je suis plus team voleur. Après, peut-être que ma dame veut s'envoler. Elle est libre, Adana. On fait les voleurs. On fait les voleurs. Je sais déjà voler. Elle vole tout. Elle me vole même. vous a approché d'un groupe de quatre personnes qui n'ont pas l'air de voleurs et qui n'ont pas le mot voleurs tatoué sur le... Mais qui sont certainement des voleurs, selon Eugène. Il s'agit de... Où ça m'a fait rire ? Croquif, Arele One et SpongeBob du 31. Et SpongeBob du 31, tout de suite, il dit, vous deux, je vous reconnais. Vous êtes les gars qui avaient humilié WopTV à Tourneau, c'est ça ? Alors, je vous dis tout de suite, il n'y a aucune chance, zéro, zéro chance qu'on collabore ensemble. Je vous dis tout de suite. Mais ce n'est pas nous. Ce n'est pas vous. Alors moi, WopTV, je le vois très bien. Il est lié par un serment. Il est devenu fou. C'était notre chef, autrefois. Qu'est-ce qu'on a fait ? Je me rappelle. Il n'est plus là, Billy ? Il est devenu le plaisantin. Oui, c'est le plaisantin. Ah oui, mais je n'étais pas là, moi. Comment est-ce qu'il peut membres qui essayent de fonder une guilde effectivement de voleurs ? Et je le reconnais, lui. On a déjà travaillé avec Eugène souvent. Il connaît son frère, son père. J'aurais bien voulu qu'on travaille ensemble. Une petite aventure avec ça. Mais ces deux-là, c'est mort. Jamais, jamais. Écoute-moi bien. Ils ont fait des choses, Eugène, tu n'es pas au courant. Ils ont fait des choses humiliantes. Combien tu voles au mois ? Tu voles combien au mois ? Et qu'est-ce que tu me proposes ? C'est quoi ? Moi, je peux te proposer le double. Facile. Le double. Eugène. Eugène. Demande-lui ce qu'il désire. Qu'est-ce que tu veux ? Nous, ce qu'on veut, c'est fonder une guilde de dévoileurs. Je peux t'aider. Je connais tout le monde pour fonder les guildes. Je connais le fondateur des guildes. Je peux tout trouver. Et tu veux quoi en échange ? Moi, je veux rentrer. Je veux rentrer dans la ville avec mes comparses. Et puis qu'ils ne nous balancent pas, surtout. Bien sûr. Évidemment, ça va de soi. Ok. Fais un gère mentir qu'on va. Tu as 35 sur combien ? C'est 60. 60. Donc, les liens d'amitié qui nouent SpongeBob du 31 et Eugène font que la discussion est possible en dépit du faux pas de l'équipe des vainqueurs d'ennemis. Alors, il dit, parlons vraiment sérieusement. Je suis redevenu le chef de la guilde des voleurs. On appelle ça la guilde des poissonniers. C'est un code qu'on a parce qu'on vénère un dieu qui s'appelle le dieu Gobi. Je voudrais que... Eugène, on va te faire rentrer. Je voudrais que... À quatre ? Oui, à quatre, à quatre. Très bien. Tu veux faire quoi en ville ? On doit acheter deux, trois trucs. Si tu voulais acheter deux, trois trucs, tu me les aurais demandés. Donc, qu'est-ce que tu veux faire ? Non, tu ne peux pas me fournir ça. Nous, en échange, notre but, c'est de fonder une guilde. Une guilde des voleurs. C'est-à-dire que tôt ou tard, peut-être tu seras en ville, peut-être tu seras un chef ou un magistrat. On viendra te voir et on dira on veut fonder notre guilde et on veut une statue du dieu Gobi et il faudra que tu dises oui, on le fait. Très bien. Est-ce que tu en fais le serment ? Je te fais le serment, je te donne ma parole. avant que tu te fais le serment, je te dis un truc, le serment dans cet univers, c'est très important. C'est-à-dire que si tu rends ton serment, tu deviens un parjure, c'est en dessous d'un des esclaves. Ok. Donc, est-ce que tu fais le serment ou pas ? Je fais le serment, je t'aiderai à fonder ta guilde. Eh bien, c'est qui Gobi ? Le dieu Gobi ? C'est le dieu des poissonniers. T'inquiète pas. Tu connais, c'est ça ? Je connais aussi. Eh bien, puisque le serment est fait, effectivement, les voleurs, d'ailleurs, te donnent plus généralement son aide à toi. Tiens, mais d'ailleurs, est-ce qu'on ne pourrait pas leur demander des petits costumes ? Ils devraient bien avoir ça. Il ne faut pas te demander. En tout cas, ils ont une porte dissimulée dans la viraille et ils vous font passer quasiment à quatre pattes dans la terre sous un petit trou qui vous permet d'arriver enfin dans la Nouvelle-Aria. Et la Nouvelle-Aria, il y a plusieurs quartiers. Alors, avant de vous quitter, ils vous proposent de vous emmener dans le quartier de votre choix. Je vous dis les quartiers. Il y a le quartier des Rossignols, le quartier d'Alta Bianca, le quartier des Heurtoirs, le ghetto du respect, le quartier des Spectacles ou le quartier des Plaisirs et enfin, le palais de la Nouvelle-Aria où devant se trouve une place que vous connaissez tous les deux puisque c'est là où on exécute les gens. Ah oui. Alors, je répète, Rossignol, Alta Bianca, Heurtoir, ghetto du respect, le quartier des Spectacles et le quartier des Nouveaux Plaisirs. Excusez-moi. Les Nouveaux Plaisirs, ouais. J'aime bien quand c'est nouveau. À ton âge, il faut de la nouveauté. Il faut de la nouveauté. Spongebob du 31 dit « Je t'emmène où, Neugène ? » Laisse-moi me concerter deux petites secondes avec mon petit groupe. Alors, les enfants, où est-ce qu'on va pour votre quête ? On doit libérer la ville, on est d'accord ? Ouais, on peut faire ça comme ça ou on doit planter le drapeau. Vous avez déjà fait ça ? C'est bon. Oui, mais pas dans une ville aussi grande que ça. Pas avec autant de monde. C'est quoi ton histoire de drapeau, là ? En fait, si tu veux, pour reprendre symboliquement, on doit mettre le drapeau de la loi à la place de la foi. Tu lâches sur toi le drapeau ? Alors, en termes de jeu, là, il faut... Alors, ou pas, enfin, ça vous est égal, il y a Manu Malin de La Puerta, quelqu'un que vous connaissez qui va être pendu demain matin. Et à ce moment-là, en ce moment, le chef du royaume de la foi qui domine l'Anne-Mélaria s'appelle Jésus. Non, mais il faut convaincre Jésus, en gros, quoi. Il vous avait frappé... Il le méritait. Il le méritait. Il m'a vraiment saoulé, lui. Ils l'ont vraiment démoli, tout. Donc... Il y a eu une embrouille avec Jésus ? Ouais. Une sale embrouille. Regarde chez moi. Combien d'ennemis ? Bah, là, a priori, on a toute la cité. Donc, ça fait beaucoup, je n'y ai pas compté, mais il y a un petit souci avec Jésus. Il vient de chez moi, il a cru que c'était un prophète et puis... Il faut l'éliminer ou pas ? Moi, ça ne me dérangerait pas plus que ça. Non, mais on ne va pas non plus tuer les gens, ça ne sert à rien. Alors, quartier des Nouveaux Plaisirs, ghetto du respect, quartier des Spectacles, quartier des Heurtoirs, quartier Altabianca, quartier Rossignol. Vous êtes déjà venus ici ? On veut réinstaurer la loi, le quartier du respect. Je m'appelle, elle est petite. C'est vrai. Alors, Adana, dit le quartier du respect et SpongeBob, avant de vous quitter, vous laisse effectivement au quartier, au ghetto du respect, excusez-moi. Vous découvrez la grande halle en bois appelée la cohue habitée. C'est une sorte de grand préau sur lequel des modestes gens se sont installés et forment une sorte de campement très dense où la marginalité côtoie la philosophie. Problème, les hommes du royaume de la foi sont en train de faire une descente sur la place. Alors, ils sont un peu partout. Néanmoins, vous pouvez vous réfugier dans une tente ou fuir ou leur parler. Donc, il y a des soldats du royaume de la foi qui sont en train de... On est recherchés, nous, ici. C'est de là, oui. C'est de là, oui. On se déguise, là. Il faut qu'on se cache. Il n'y a pas un marchand, quelque part, où on peut acheter des... Tu peux rentrer dans la première tente qui va ? Oui, oui, on fait ça. Enfin, dans la première tente, dans les marchandes. Il n'y a pas de marchand. Ah ! Sinon, on achète des vêtements à quelqu'un. On achète des petits vêtements. C'est des pauvres. Ici, on leur donne deux, trois cacahuètes et on repart avec les habits. Oui, voilà. Donc, tu rentres dans la première tente. En toquant, d'abord. C'est sans détente. Ah ! Je me mets à l'entrée et je dis bonjour. Bonjour. Alors, tu as un homme un peu gros vêtu d'une grande toche bleue qui s'appelle Jao Izumi. Il dit, rentrez, madame, mademoiselle. Vous êtes la bienvenue. Très bien. J'amène mon compère avec moi. Bonjour, je vous rentre. Vous rentrez tous les deux. Est-ce que vous voulez rentrer aussi ? On peut rentrer. Il fait froid quand même dehors. Vous rentrez. Il y a une sorte de nuage de fumée à l'intérieur. Mais écoutez, mettez-vous à l'aise et vous découvrez un étrange intérieur rempli de coussins géants. Donc, l'homme ferme la porte. Il s'adresse à vous. Il dit, mettez-vous à l'aise. Il sort de sa poche une longue pipe plate faite dans un bois violet ornée en son centre d'un mystérieux petit cristal gris foncé et d'un anneau d'or autour du foyer. Encore un anneau d'or ? Est-ce qu'un petit peu d'eau ou un petit peu de toum même ? C'est quoi, deux ? Du toum. Tu ne connais pas le toum ? Tu ne connais pas le toum ? Le toum, oui, ça se fume. Tu te sens bien une fois que tu l'as fumé. Oui, je pense qu'il n'y a pas le temps pour les salamalets que moi, personnellement, c'est gentil. Mais vraiment, détendez-vous. Tu fais bien détendu, là. Ça va bien. Mais c'est gentil, en tout cas. Ça me fait plaisir. Un peu de toum, Feif ? Non, c'est gentil, merci. En cachette. Il te donne un peu de toum. C'est vrai que ce n'est pas très bien. Et toi, un peu de toum ? Moi, ça va, j'ai de l'arthrite. Oui, vous êtes... Justement, ça fait bien. Normalement, oui, mais bon... Vous n'êtes pas très sympathique pour des voyages. Qu'est-ce que vous faites au ghetto du respect, si vous ne voulez pas un peu de toum ? Allez, moi, j'en prends un petit peu. Allez, une petite bouffée. Très bien. Mais c'est vrai que nous étions à la recherche de... Voyez-vous, d'habits un peu qui soient un peu plus autochtones, quoi. D'ici, quoi. Un peu d'ici, oui. Je peux vous donner deux de mes robes pour une pièce d'argent ? Ah bah oui, c'est pas mal, ça. D'accord. Allez, deux robes bleues. OK. C'est moins intriguable. Enfin, pour une pièce d'argent, les deux. Super. Voilà, ça vous va ? Oui, très bien. Et alors, dites-moi, moi, je suis super intriguée par votre pipe. Qu'est-ce que c'est que ce cristal, là ? Il dit... Je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est un objet secret, mais je vois que vous avez l'œil. C'est intéressant. Un objet secret ? C'est un objet secret. Ah, je vais perceptionner pour voir s'il y a un peu de magie là-dessus. Non, tu as un savoir secret, je crois. Ah bah, savoir secret, oui. C'est pas mal, ça. Du coup, je vais mettre la robe, quoi. C'est-à-dire... Ouais, maintenant, tu mets la robe bleue. Bah, je veux bien. 71, c'est ça ? C'est 70. C'est 70. C'est la deuxième fois que tu envoies. Peut-être que c'est une mode. Voilà. Et... Donc, vous n'avez pas de projet particulier, tout ? Eh ben... Bon, c'est pareil. Si. Est-ce que vous êtes satisfaits du royaume de la foi ? Et vous, vous êtes satisfaits ? Oh bah, je viens d'arriver. Moi, je ne sais pas encore. Vous adorez ? On adore. Ah, d'accord. Bon, bah... Non, non, attendez, attendez. Qu'est-ce qu'il y a ? Enfin, on adore le peuple, on adore les rébellions, on adore tout. Vous savez, moi, j'aime bien l'ordre, mais quand c'est un peu... J'ai pris un peu de toum, mais je n'ai pas compris. Vous adorez le royaume de la foi, c'est ça ? Non, mais je pense que... Non, mais il ne connaît pas encore très bien. C'est un touriste comme moi. On est des voyageurs, vous savez, mais... Ah, ok, ma petite. On vient quand même, on peut prendre la température de... Je ne sais pas, expliquez-nous. C'est quoi votre quotidien ? Est-ce que vous pensez que vous êtes bien traité par ce royaume ? Oui, j'ai cru en toi que c'était un peu... Ouais, que ça avait changé un peu à la dernière seconde, que c'était la loi, puis la foi, puis on ne sait pas trop. On se pose des questions. Moi, le seul problème, c'est que je suis pour la légalisation du toum. Et le royaume de la loi n'a pas d'avis sur le sujet. Le royaume de la foi veut l'interdire. Donc, s'il interdit le toum, il interdit beaucoup d'activités au ghetto du respect. C'est vraiment très ennuyant. Ah oui, c'est vrai que c'est très ennuyant. Pour quelles raisons, s'il vous plaît ? Quelles raisons quoi ? Ils interdisent. Ils trouvent que ce n'est pas intéressant ou que je ne connais pas, c'est contraire à leurs usages ou à leur culture ou à leur dieu, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ils veulent nous empêcher de le faire. C'est vraiment un mode de vie. C'est vrai que c'est très, très dommageable, ça. Eh bien, voilà, tout à fait. Tu veux un peu de toum ? Je peux essayer, oui. J'ai un peu mal au dos. Et ça te fait beaucoup de bien. Tu te sens beaucoup mieux. Enfin, tu te sens plus... Tu vois, je te l'avais dit, Jeanne. Depuis que j'ai goûté tout ça, j'aime plus les gens. Mais voilà. Et oui, ils veulent l'interdire. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Je ne suis pas le peuple. C'est quand même pas très malin, c'est sûr. En parlant de malin, ils vont exécuter Manu Malin, l'ancien chef du Réum de la Foi, qui était ici. Alors, moi, je n'aime pas le Réum de la Foi, mais il était plutôt costaud. Plutôt sympa. Il avait beaucoup de gens l'aimés ici. Ils vont l'exécuter demain matin. Ce n'est pas vrai. Mais si les gens l'aimaient, pourquoi le tuer ? Parce qu'il a changé d'avis. Il est passé du côté du Réum de la Foi. Il aurait vu Dieu. Ah ! Il a un peu trop fumé de toum, celui-là. Non, même pas. C'est étonnant, ça. Mais vous pensez qu'il a été victime, peut-être, d'un sort ? Non, pas du tout. Peut-être qu'il a vu tout simplement la raison. Peut-être qu'il s'est dit, il faut légaliser le toum. Ah, ben oui, c'est vrai. Ça se tient. Ça se tient. Pas bête, pas bête. Mais vous avez... Vous êtes nombreux à penser ça, je présume, ici au ghetto du respect. Alors, on est nombreux, mais on va dire que je suis un peu leur chef spirituel. Sinon, je ne vous aurais pas accueillis tout de suite parce que j'aime accueillir les gens et les convertir à... Donc oui, on est nombreux d'une certaine façon. C'était vous, je ne voulais pas vous manquer de... Ouais, vous avez l'œil. Est-ce qu'on peut avec ce qu'on a ? Vous pensez que dans les autres quartiers, parce qu'on va continuer à visiter avec toute la petite troupe, au niveau des nouveaux plaisirs, des spectacles, vous partagez la même philosophie ou vraiment c'est propre au ghetto ? Je crois qu'on est tous, comment ça s'appelle ? On est tous plus ou moins contrariés par la présence du royaume de la foi, ce que tu avais confirmé. Oui. Par contre, je sais qu'au quartier du Rossignol, il y a une bande de bandits qui sont assez féroces et il paraît qu'on peut les payer pour presque rien et ils détestent le royaume de la foi. Ah, d'accord. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous ne les avez pas encore... Vous n'avez pas approchés ? Moi, je ne suis pas un homme... Est-ce que... Vous posez vos questions, vous êtes des agents du royaume de la foi ou qu'est-ce qu'elle est votre intention ? Pas du tout. N'allez pas penser ça. Absolument pas. N'allez pas penser ça. L'absence de muscles, soyons sérieux deux minutes. Regardez-nous. Vous venez apaisés. Regardez mes cheveux. Pourquoi vous me parlez de tout ça ? Parce qu'on voyage, on visite. Pour prendre la température parce qu'on se demandait... Il y a peut-être des quartiers dangereux en fait. Bien sûr. Est-ce qu'ils acceptent les voyageurs, les étrangers ? On ne sait pas trop. C'est vrai qu'on a visité déjà de nombreuses villes, différents drapeaux. Pas toi ? On aime les gens. Si. Très bien. Avec le temps. Ok. Vous avez d'autres questions à lui poser ? Votre anneau et tout ça, votre pipe, elle est magnifique, dis donc. Exactement. Ça vient d'où ? Ça vient d'où ? Sans vous manquer de respire. Vous m'avez déjà posé la question et je vous réponds. Ça fait partie d'une petite pratique d'un club privé. On pourrait en avoir, nous aussi, une pipe comme ça ? Il n'en existe que quatre dans le monde entier. Comment on va jouer à un club ? Il suffit d'avoir une pipe. Oh non ! On ne peut pas... Oui, on va reprendre à Demzine mais non, Demzine est partie à Mont-Royal. On a deux perroquets. Oui. On a deux perroquets de mémoire. Oui, oui, moi j'aime bien. Écoutez, moi j'adore votre pipe. Elle est magnifique, elle est belle et sublime. Elle est unique. Ce que je peux vous proposer, c'est que moi aussi, j'ai quelque chose d'unique. C'est un perroquet qui peut reproduire exactement... Je vous arrête tout de suite. Le pouvoir de cette pipe et l'attachement que j'ai à cette pipe fait que jamais je ne la céderai contre quoi que ce soit aucun bien terrestre. Et l'autre, vous connaissez les trois autres qui en possèdent une ? J'en connais deux autres. Deux autres ? Voilà. Qui sont proches d'ici ? Vous posez beaucoup trop de questions. Mais nous sommes très très curieux. Je pense que j'ai été excusez-moi gentil avec vous. Vous êtes une hospitalité remarquable. C'est remarquable, c'est vrai. Est-ce que je peux t'en prendre un petit jet de... Tu veux dire je suis ton dieu ? Ah là pour le coup. Alors je t'avertis. Si ça rate, il y aura des conséquences. Je ne peux pas faire deux fois. Je ne fais pas le fou. Je ne le ferai pas. Mais du coup, vous ne dites pas de bien matériel. C'est-à-dire que spirituellement parlant, il y a peut-être quelque chose qui vous ferait plaisir ? Ce qui me ferait plaisir, ce serait que le royaume de la foi légalise le toum. Et si on arrive à faire en sorte que ça soit légalisé peu importe la manière ? De quelle façon ? Si le royaume de la loi, par exemple. Le royaume de la loi, quoi ? Il avait son drapeau à la place de celui de la foi et gouvernait cette ville. Vous voulez mettre prendre la place de Jésus ? Moi, non. Bien sûr que non. Écoutez, si vous voulez prendre la place de Jésus par la violence ou par la ruse, je peux vous aider, mais je ne peux pas vous donner ma pipe. Oui. Mais c'est bien déjà si vous pouvez peut-être nous apporter une petite aide. Vous voulez faire ça quand ? Demain. Avant que Manu Manu Littos il se fasse quick. Manu Malin va se faire justement peindre par Jésus. Est-ce que vous voulez à ce moment-là que je... On peut créer une émeute. Que je sois présent et que je fasse un grand discours ? Ah, mais ça suffirait ça ? Bien sûr, ils me suivent, mais tous les gens du quartier. J'en sont énervés. Vous êtes prêts ? Mais en échange, vous légalisez le toum. Bien sûr. Ça rangeait. Moi, j'ai déjà légalisé des détails. Qui fait le serment de la légalisation du toum ? Vas-y, fais le serment. Je fais le serment. Moi, non. Je fais le serment que quand le royaume de la loi sera au pouvoir à la Nouvelle-Ariah, je légaliserai le toum. Moi, Adhara, je fais le serment que quand le royaume de la foi sera au pouvoir... Loi ! Loi ! De la loi de la loi. Sera au pouvoir. Je ne suis pas trompée. Je ne connais pas votre langue. Nous légaliserons le toum. C'est bien. C'est bien, mon petit. Dans ce cas-là, vous aurez l'aide de... Comment il s'appelle ? Jao Izumi. Donc, est-ce que vous avez d'autres... Il faudrait qu'on aille voir les bandits aussi. C'est de la rousse, Izumi ? Jao Izumi. Est-ce que vous voulez aller voir les... Il faut aller du côté du roussien. Il y a quelqu'un en particulier à aller voir de votre part, peut-être ? Non, non. J'ai juste des rumeurs que j'ai entendues. D'accord. Et puis pour la pipe, du coup, c'est... Quoi ? Non, parce que si on légalise le toum, peut-être que la pipe est des enjeux qui nous dépassent tous, d'ailleurs, tous les humains. C'est vraiment qu'on retrouve la nôtre. Vous allez... Vous quittez le quartier du Ghetto du Respect, vous traversez un grand marché et vous arrivez dans le quartier du Rossignol. Donc, le quartier des Rossignol, c'est un quartier qui est historiquement le premier lieu d'élevage d'animaux par les premiers colons. Mais c'est pas loin du port. On y trouve une grande vivolière à Rossignol réaménagée en galerie d'art. Il y a plein d'œuvres d'art sur le thème des oiseaux. Plus précisément, en fait, vous êtes devant un barbier qui est fermé, le barbier de la petite plume. Et vous tombez face à une scène surréaliste puisque vous avez deux soldats de la milice du royaume de la foi qui sont à genoux, les mains sur la tête. Et autour d'eux, il y a cinq enfants qui sont en train de les détrousser. Ils ont tous des grosses arbalètes. Alors, pour être plus précis, il y a un enfant qui tient l'arbalète comme ça et l'autre qui vise avec. Donc, ils ont deux arbalètes par enfant. Donc, les cinq enfants, on va dire, c'est Patchou, Friclot, Suzy, Beat Daybreak et Jim Trooper. On sera Jim Trooper, le chef. Ils sont à distance. Est-ce que vous faites quelque chose ou pas ? Vous attendez que la scène se résolve sans vous ? Peut-être qu'on regarde, non ? Parce que là, je ne vais pas se... Peut-être pas intervenir. S'ils sont en train de les détrousser, ils pourraient nous attaquer, les petits, là. Il ne faut pas se faire remarquer. Est-ce que ce ne seraient pas eux la bande de bandits ? Si, c'est une honte. Mais observez-les d'abord. Si, c'est eux, ils ne nous serviront à rien. On ne sait pas. Attendons de voir. Ils vont peut-être faire leur preuve. On peut se cacher histoire de ne pas se faire repérer. Ils ne nous ont pas aidés. C'est moi, j'ai des situations. Moi ? C'est toi qui a voulu te cacher. On peut peut-être envoyer ma petite, là. C'est impossible. Entre enfants. Et c'est un 79. C'est fou de loupé, j'ai 10. Il essaie de se cacher derrière un tonneau et il fait beaucoup de bruit et il a une aura naturelle. Et du coup, Jim Trooper s'approche de toi. Quel emplôme petit, celui-là. Il tient l'arbalète qui est supportée par Friclo. Il dit « Oh les mains, peau de lapin ! » La maîtresse en maillot de bain ? Peut-être. Donne-moi tout ton or. Je lui dis « Oh là là ! » Ça va être compliqué, jeune homme, tu sais. J'ai déjà tant donné. Oui, mais donne-moi tout ce que tu as parce que sinon, on tire sur l'arbalète et l'arbalète te tue. Compris ? Oui, tout à moins. Alors, qui tu es, petit homme ? J'aimerais bien savoir. Je suis Jim Trooper mais je n'ai même pas à le dire. Alors, les autres sont en train de détrousser les deux autres soldats et je n'ai même pas à te le dire. Vas-y, donne, sinon tue. Ok, je te donne. On voit carrément que tu es du royaume de la foi. On les déteste. Mais non, il s'est changé. Tu commences à paniquer. Tu vois, c'est ça. Alors, parlons un peu de ton personnage en off. Toi, tu as un enfant sauvage qui était disciple de Shazam. Tu peux bricoler plein de trucs et dans ta jeunesse, tu as avalé, enfin, tu as été recul par Shazam qui t'a éduqué et tout ça et dans ta jeunesse, tu as avalé un prototype de machine à voyager dans le temps. Quand tu as une émotion négative, tu peux revenir cinq minutes en arrière. Alors, tu dis que tu paniques mais ça, il faut que tu me fasses un jet d'intelligence raté pour le faire. Tu as combien en intelligence ? Tu as combien ? Attention. En intelligence, j'ai 60. Pas de bouger. Tu as réussi ton jet donc tu ne paniques pas du tout en fait. En plus, c'est des enfants et tu aurais même envie de les rejoindre. Ce n'est pas le bon dé ça. Ce n'est pas grave. Ah oui, c'est vrai. Elle a fait 40. Oui, ça s'appelle 40. Alors, tu donnes ton or ? Alors, effectivement, je donne une pièce d'or en disant que c'est tout ce que j'ai mon petit bonhomme et vraiment, c'est une sale histoire ce que vous faites. Fais un mentir convaincre parce que tu es en train de lui mentir. 0,5. Et alors, tu dis, c'est bon, ça va, il donne une petite table sur la joue et à ce moment-là, une autre milice de six hommes du royaume de la foi arrive au bout de la rue. Il voit les deux hommes en train de se faire détrousser. Il dit, halte-la et les enfants s'en vont avec les arbalètes. Ils s'en vont dans le quartier. Est-ce que vous faites quelque chose ? Je pense qu'il faut aller les suivre parce qu'ils nous cavalent. Vous les suivez en courant. Les hommes de la foi vous suivent aussi. Qui est le premier ? Qui court le plus vite ? Ça ne doit pas être... C'est pas moi non plus. C'est la petite qui avale tout le temps. Les enfants courent dans les rues, sautent sur des tonneaux, passent sous des caisses et ils tournent à un moment brutalement à gauche. Une grande allée avec des murs de pierre de tous les côtés et au fond, c'est une impasse. Murs de pierre. Et vous êtes tous les quatre dedans dans, on va dire, une minute et demie. Le royaume de la foi arrive dans cette même impasse. Et où ils sont passés en fait ? Ils sont entrés mais ils ne sont pas là. Tu ne vas pas perceptionner, c'est un truc un peu bizarre toi. Ah oui, je peux faire ça. Et sinon on leur dit qu'on est... Qu'est-ce que tu fais ? Savoir des secrets, voir si je ne vois pas qu'il y a une brique qui bouge. Ne parle pas en compétences. Toi, tu es la magicienne feille. Je m'avance contre le mur. Je regarde s'il n'y a pas une brique ou un truc à bouger pour pousser. Fais-moi, j'ai de perception. C'est du 64 sur... Perception ? C'est ça ? J'ai 80. Donc c'est bon. Feille trouve une entrée dissimulée. Vous la passez et vous vous retrouvez effectivement dans une petite... Enfin, une réserve d'un grand magasin où il y a des tas de caisses entassées sous une grange. sous un toit de bois et dedans, les cinq enfants qui sont en train de ranger leurs arbalettes et qui sont en train également de compter leur or. Ils vous regardent comme ça. Ah ! Vous êtes rentrés, tu vois. Et ils sont un peu sur la surprise. Ils n'ont pas encore pris leurs arbalettes. Vous avez le choix de réagir, de faire quelque chose ou d'attendre que ça se passe. Eh bien, on dit, attendez ! Attendez, on est de votre côté. On ne peut pas vous faire de mal. Ça veut dire quoi on est de votre côté ? On est contre le royaume de la foi. Ça m'étonnerait. On veut que tu dégages. Moi, j'étais là. J'étais dans la foule hier. Quand vous êtes arrivés, vous avez martyrisé Jésus et vous avez humilié Manu Malin de la Puerta qui, demain, notre chef à tous va être... Mais justement, on est contre... Va être... Comment ça ? Malheureusement, je pense que tu n'as pas très bien compris les enjeux de ce qui se passait. On voulait retourner ce royaume. Donc, à quel moment on humilie ? Je ne comprends pas. Manu Malin de la Puerta, c'était un chef qui était droit. Il a voulu te suivre. Il t'a pris pour son dieu. Et parce qu'il a trahi son royaume, maintenant, ils vont le pendre demain. Alors, c'était notre chef. On va éviter sa pendaison, déjà. Ah oui ? Comment ça ? On a un plan. On a un plan, mon petit. Et on est venu prendre aussi des renforts du côté des quartiers de Rossignol. On nous a dit qu'il y avait des gens qui pourraient justement nous aider à faire ça. Si vous avez un plan, nous, on peut tuer des gens du royaume de la foi pour sauver Manu Malin. C'est vous, les bandis féroces ? Oui, exactement. On est le gang des caramels. J'adore. Tu veux faire partie du gang des caramels ? Pas tout de suite, après. On sera plus grand. Bon, qu'est-ce que vous nous donnez en échange ? Qu'est-ce que tu veux. Oui, qu'est-ce que vous voulez. J'avoue. J'aimerais bien une grande maison. Une grande maison, ça peut se faire. Je connais un type. Vu que tu m'as pris une pièce d'or, déjà. Dis-toi que tu as déjà ta grande maison. Toi, je ne t'aime pas, de toute façon. Toi, tu vas me donner une maison ? Oui, je connais un maçon qui fait ça pour pas cher. Donc, si on t'aide à moi et qu'on aide Manu Malin, la Puerta, tu vas nous donner une grande maison, c'est ça ? Grande comment ? Pour qu'on puisse tous les cinq vivre très bien. Oui, vous n'êtes pas bien grand. Tu en fais le serment ? Écoute, est-ce que tu sais déjà ce que c'est qu'un serment ? Oui, je sais tout à fait ce que c'est qu'un serment. Moi, j'ai fait un serment auprès de Manu Malin. C'est vrai ? Oui. C'était quoi ? Je dois le servir. Ah, mais quoi ? Attends, tu vas le servir. Tu vas le servir et tu vas pas le sauver. C'est bizarre. Mais je vais. On sera là demain matin, nous. Ah bah, du coup, il n'y a pas besoin de... Mais j'ai pas envie de collaborer avec vous. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ce serment ? Parce que c'est un mec bien. Mais il n'a pas besoin de serment. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi ? Oui, qu'est-ce qu'il a fait pour moi ? Il a toujours tenu parole avec moi sans jamais faire serment. Écoute, là... Crois-le sur parole. Bah, s'il a vraiment l'intention de nous aider, il n'a qu'à faire le serment. On veut une belle maison. La confiance doit être mutuelle. Si vous tuez Jésus et que vous sauvez Manu Malin, vous aurez le pouvoir de nous offrir n'importe quelle maison. Vous serez les chefs de la vie. C'est vrai, ça. Écoute, tu nous aides, sinon Manu Malin, il va y passer. Alors, tu n'auras plus rien à faire. Vas-y, fais un germe intimidé. 50 sur... Intimidé. Intimidé. 50. 50, bah. Alors, ça passe moyen, mais il dit... D'accord, très bien. On va collaborer avec vous. Pas forcément de bon cœur, mais bon, il faut bien que les forces antagonistes s'allient. Exactement. Il ne parlera pas aussi bien Jim Trooper, mais c'est ce qu'il dit, en tout cas. Il faut absolument que vous allez au quartier des Heurtoires. C'est là où se trouvent des gens très puissants et très riches qui peuvent vous aider à peut-être à réunir des forces avant demain matin. Et d'ailleurs, la nuit est bien avancée. Il y a beaucoup d'aventures. Il est déjà 2h du matin. Est-ce qu'on peut se reposer ? On ne tournera jamais. Tu peux se reposer jusqu'à l'aube ? Parce que c'est... Non, non, il va être pendu à l'aube, là. Ah, il est pendu à l'aube. Alors là, mon petit Eugène, je t'adore, mais c'est nuit blanche. Ah, c'est nuit blanche. C'est parti pour la nuit blanche. Oui, blanche. Et il va falloir qu'on trouve... Eugène est un peu âgé. Il y a du café qui doit être très... Un truc local, quoi. D'accord, très bien. Refume un peu de tout, monsieur. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Ma petite faille et toute l'équipe au goortoir. Ah oui, il faut y aller. Allez, on y va. Vous traversez le quartier... Alors, vous traversez le port et vous arrivez au quartier des Heurtoirs qui est un grand quartier avec des grandes villas qui se succèdent aux manoirs, qui se succèdent aux grandes hôtelleries. Vous pouvez voir à chaque bâtisse un heurtoir personnalisé. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un heurtoir, c'est le petit truc qu'il y a sur la porte quand on fait bim, bim, bim. C'est un truc qu'il y a dans Game of Thrones. C'est un service fort. Donc, tous les heurtoirs sont très luxueux. C'est le quartier des bougres les plus aisés de la ville. Et il se passe quelque chose, c'est que, alors, flashback de l'épisode 1, Crypto, le mendiant qui t'a donné trois pièces d'or, il est là. Et il dit... Magnifique. Vous avez changé ma vie. Il t'embrasse. C'est fantastique. Il dit, il est là. Il est là. Et il commence à hurler et du coup, ça attire la ministre du Rhum de la Croix. Ah, merde. Mais si. Il dit, regardez, c'est lui. C'est lui, il m'a arrêté du riche. Viens, on va chez toi tranquillement parce que là, tu fais du bruit. On n'est peut-être pas les bienvenus ici. Alors, Jude, chef de la ministre, il dit, bon, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, je vois que vous êtes un prophète du Rhum de la Foi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il vous embête, ce monsieur ? Ah, pas du tout. Je le connais. On a un petit peu chaviré sa vie. Non, c'est un bon copain, mais voilà, il a beaucoup d'émotions, etc. Donc, non, non, mais on discute. On parle. Crypto, il dit, il fait partie de la compagnie des vainqueurs d'ennemis. Il m'a donné tout son or. Il dit, la compagnie des vainqueurs d'ennemis, mais c'est quelque chose du Rhum de la loi. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, non, mais je pense que là, il divague un peu pour le coup. Je ne lui ai jamais dit ça, mais vous savez, c'est le retrouvage de l'entente. le quart de crypto. Non, 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 mais allons chez toi, crypto, tranquillement. Non, mais il y a un jour qui vient. Je n'ai pas compris. C'est quoi cette histoire de compagnie des vainqueurs d'ennemis. Non, non, mais il a mal compris. Je pense qu'il est un peu mal compris. Non, il confond les compagnies. Fais-moi un jet de mentir convaincre avec un petit bonus de 10. Je crois que je passe 90 ou plus. C'est un 0,7. Il dit, alors, Dioub, il dit, excusez-moi, et il te fait même une révérence. Il dit... Non, non, mais ce n'est pas la peine. Pas besoin de la réponse. C'est un plaisir de vous rencontrer, en tout cas. Voilà, alors, plutôt, il est vachement content quand même. C'est intéressant parce que cette scène se passe devant un manoir tout à fait particulier. Un beau manoir, luxueux et grand, et il y a marqué, il y a une petite pancarte. Alors, normalement, vous ne savez pas tous lire, mais faillez-vous lire, il y a le lit à voix haute. Il y a marqué « Aventurier bienvenu ». Oh ! Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier ou est-ce que vous voulez continuer votre aventure ? Déjà, on va parler un peu avec crypto et ensuite, on va dans le manoir. Si on a le temps, on est précis. C'est l'histoire de timing. Est-ce que le crypto, il peut nous aider à lever une armée, là ? Parce que... Ah oui, voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous aider ? Moi, crypto... Non, non, pas du tout. Par contre, j'ai une belle maison dans laquelle on peut boire un peu, si vous voulez. On peut faire la fête jusqu'au bout de la nuit. J'ai même un peu de tout. Ah, faire la fête, on n'aura pas trop le temps. On a plein, plein, plein de choses à faire, malheureusement. Mais le manoir. Oui. C'est un bon manoir, les gens sont bien à l'intérieur. Je n'en sais rien. Moi, j'étais là, je rentre chez moi tranquillement au ghetto du reste. Crypto, au ghetto du respect, tu viens chez Crypto, tu verras, tu seras bien reçu. On en revient, on en revient au ghetto du respect. Ah, tu n'habites pas dans le quartier des restaurants ? Non, je revenais du port, où j'ai commencé à boquer une petite affaire de poisson. D'accord. Grand bien t'en fasse, mon ami. Content que ces trois pièces d'or aient été les meilleures que j'ai pu placer. Voilà, tout à fait. D'accord. Bon, bah, on se revoit à une autre soirée. Ouais, on se revoit très vite, t'inquiète pas. Attente au crypto. Alors, vous êtes dans ce quartier face à ce manoir, il y a d'autres manoirs luxueux un peu partout. Quelle est votre stratégie ? On va dans le manoir, non ? Donc, tu fais ouvrir la porte du manoir et vous arrivez devant la... Enfin, il y a un jardin qui n'est pas super bien entretenu. On voit que ça fait quelques semaines que ce n'est pas entretenu. Et il y a une grande porte avec un très beau heurtoir. Et il y a aussi à côté une petite porte. Alors, il y a une porte, double porte. À côté, il y a une plus petite porte où dessus il y a marqué « Aventurier bienvenu » sur la plus petite porte. Je peux y aller en première si vous voulez y aller. Ah bon ? C'est un peu dangereux, non ? On s'en fout. D'accord. Tu ne sens rien, il n'y a pas de... À part le danger. Écoute, là, je ne sais pas trop à quoi on s'attend. Arana, Adana, Adara, excuse-moi, tu veux ouvrir la porte de la petite porte, c'est ça ? Oui, la petite porte. Si c'est leur décision et qu'ils veulent y aller. Tu es aussi libre de tes décisions, donc si tu veux ouvrir, vas-y. On y va ? Allez, vas-y. Adara, ça ne reste pas compter. Ouvre la porte et tu arrives dans une pièce un petit peu fermée dans laquelle la seule sortie, c'est la porte dans laquelle tu viens. Est-ce que vous entrez à sa suite ou pas ? Est-ce que je peux essayer d'observer la pièce, voir s'il n'y a pas un petit piège magique ? Est-ce que vous voulez rentrer ou pas ? Moi, je rentre, moi. Alors, Eugène, rentre. Je vais rentrer aussi. Rentre, toi ? Rentrons. Vous rentrez et dans cette pièce, rassurez-vous, je vous rassure, la porte d'entrée est encore ouverte, il y a une petite table avec trois verres transparents et dans ces verres, il y a un liquide lui aussi transparent. Et vous entendez une voix, une voix d'un vieil homme, peut-être plus vieux que toi, qui dit vous êtes des aventuriers, l'un de ces verres est empoisonné. Si vous voulez avancer, il faut boire l'un de ces verres. Les autres contiennent de l'eau. Ça me rappelle une histoire. Je crois que... Alors, le pouvoir de la petite madame, si jamais elle s'enfile les trois verres et qu'elle revient cinq minutes en avant, elle n'est plus empoisonnée ou elle garde quand même le... Non, si elle revient en arrière, elle n'a pas bu les verres. Par contre, je me souviens. Mais par contre, si elle boit les trois verres, vous ne saurez pas qu'elle boit le verre. Je crois que tout le monde est fait un petit verre en attendant, un petit verre en attendant, un petit verre en attendant. Ça peut être ça. Donc il y a le verre de gauche, verre du milieu, verre de droite. Et il faut aussi réussir à les faire revenir cinq minutes en arrière. Si elle meurt, c'est trop tard. C'est ça. Ah oui ? Attendez, comment est-ce qu'on peut faire qu'elle se... Il faut qu'elle se sente mal, c'est ça ? Il faut qu'elle ait une émotion négative. Donc il faut qu'on la fourrisse, quoi, peut-être. Ce sera un G ou pas ? Du genre, sans prendre à Eugène. Il faut trouver une stratégie, déjà. Ah oui ? Non, mais ouais, peut-être qu'on peut... Devant elle, on tape Eugène. S'il le faut, on le fera. Surtout si c'est Saya qui le fait. Ah, surtout si c'est moi. Saya, si c'est toi qui le fait, je serais très déçue. Je commence à te faire confiance. Bon, on va faire ça comme stratégie. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors ? Alors, on ne lui dit pas qu'on va taper Eugène. Ben non, je suis pas au courant. Mais on lui dit de boire le premier verre en partant de la gauche. Attendez, ça me rappelle une histoire, une beuverie avec un sale type avec la trogne de travers et je me souviens le verre du milieu c'était pas que du jus de pomme si tu vois ce que je veux dire. Alors, en off, donc tu as un pouvoir toi qui est d'expliquer la vie aux gens. C'est-à-dire de dire en fait, quand on est sur le point de lancer un jet, il peut dire mais j'ai déjà vécu ça. Et plus l'histoire il te raconte, plus tu as un bonus sur le jet. Mais là, en l'occurrence, on ne va pas lancer les dés. D'accord. Moi, je sais lequel est abandonné éventuellement. Donc, Adara, je te laisse choisir entre celui de gauche, celui du milieu ou celui du droite. C'est pas une petite histoire pour moi ? Non, je ne peux pas t'aider là-dessus. Ok. Je vais dire à gauche. Gauche aussi. Mais du coup, comment est-ce qu'on va savoir si elle meurt ou pas ? On attend. Il faut qu'on fasse un... En tout cas, Adara, bois le verre. Ça a le goût de l'eau. Rien ne se passe. À part qu'elle est un peu plus rafraîchie. Et du coup, on ne peut pas sortir ? Il y a une autre porte qui s'ouvre ? Au bout de cinq minutes, la porte en face... Il y a une porte secrète qui s'ouvre. Ah ok, donc c'est bon. On t'a besoin de... Qui avance ? Dites, elle est... Adara, c'est la graine d'aventurier. Vous suivez Adara dans un couloir un peu large et assez long. Je n'ai pas trouvé le couloir. Et Feil, qui a un oeil plus aiguisé que les autres, tu vois dans un coin un très beau médaillon sorti d'une pierre qui est peut-être un diamant. La pierre est en forme de... Oh ! Attends, je précise aussi, puisque comme ça, on précise de tout. Il y a au milieu du couloir un trou, un trou d'environ un mètre qui a l'air facile à sauter, mais peut-être qu'il n'est pas. Et au bout, il y a une sortie. Ah ouais, un mètre ? Il y a d'abord le trou. Non, il y a le médaillon. Peut-être qu'il a été échappé. Quelqu'un l'a laissé tomber. En tout cas, il est là. Il est par terre. Et il y a ce petit trou de un mètre. Et je vous dis, le trou, n'importe qui peut le passer. Il faudra que l'un d'entre vous l'encédez ne fasse pas sang pour ne pas tomber dedans. Ah oui. C'est plutôt safe. Ça lui est déjà arrivé à monter une cascade et de faire ça, mais bon. C'est clair. Non, mais le médaillon, il m'intrigue, ce médaillon. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ce médaillon ? Est-ce que je ne peux pas voir s'il n'aimait pas une magie particulière, par exemple ? Alors, en tant que magicienne, tu as le feeling de la magie pas développé, mais tu sens a priori qu'il n'est pas magique. Enfin, il n'est pas puissamment magique, en tout cas. Ok. De toute façon, prends-le, tu prends. Tout ce qui traîne et que ça brille, c'est pour toi. C'est vrai. Ça nous sera utile. Tu le ramasses ? Je vais faire à chaque fois de ramasser les trucs. Je le ramasse avec un bout de cap et je le mets dans la poche sans le toucher directement. Tu peux noter que tu as un médaillon avec peut-être une pierre en diamant certi au milieu. Est-ce que vous voulez traverser ce petit précipice ou revenir en arrière ? On avance. On avance. Ça a l'air d'être une épreuve par le vieux schnock qui a dit de boire la fiole. On avance. Oui, mais du coup, ouais. Et il fait vraiment un mètre. Il ne faut juste pas faire ça apparemment. Est-ce qu'on peut jeter un objet pour voir si le trou est pro... Toi, le seul objectif, c'est ta rapière. Tu peux la lancer de l'autre côté. Ah non. Ah ben oui, mais non, je sens le piège. Je sens que... Ah oui, est-ce qu'on ne pourrait pas lancer un truc ? On n'a rien d'autre. J'ai rien d'autre ma rapière. Toi, t'as juste de la rapière. Si, moi, j'ai un parchemin qui ne me sert à rien, je peux lancer un parchemin. D'accord. C'est quoi ce parchemin ? Je ne sais pas, j'ai des trucs toujours pour écrire vu que j'étais scribe. J'ai toujours des parchemins vierges. Un objet qui est dans votre inventaire ? J'ai des parchemins vierges, je suis scribe. J'étais. Ce n'est pas dans ton inventaire. Alors, il y a quoi d'autre ? Je ne sais pas, j'en étais de la corde, mais je crois que la dernière fois... Non, mais si c'est vrai, on peut balancer la corde. Eh, les jeunes, on retourne dans la salle d'avant, on prend un verre d'eau, on le jette. Non, mais sauf s'ils sont enchantés. Parce que si ça nous ferme la porte, parce qu'on a chamboulé la... Ah, ce n'est pas bête, ça. Non, mais on va balancer la corde pour voir si... Alors, tu balances la corde et a priori, de l'autre côté, ça a l'air d'être le sol tangible. Ok. On y va. On saute. Allez, c'est parti. Vous sautez tous, un par un. Qui veut tenter le jet à 100 ou pas ? L'un d'entre vous doit leur salle d'aller et ne peut pas faire 100. Bah, vas-y. Ça a l'air d'avoir des très bons jets depuis le début. Moi, mais... Moi, j'ai peur. 0,6. Oh, mon Dieu ! C'est extraordinaire. C'est pas possible, quoi. Mais il saute et il fait un saut au périllot. Tadam ! Waouh ! Vous arrivez à la troisième pièce. Merci, merci, merci. Dans la troisième pièce, alors, vous entendez la voix sérieuse qui vous dit « Attention, cette pièce est très dangereuse et bien que vous soyez des aventuriers courageux, je vous mets en garde. Cependant, si on se rencontre, vous serez prêt à... Enfin, vous pourrez enfin me rencontrer. À partir du moment où vous aurez... Il y a une ligne jaune au milieu. À partir du moment où vous aurez dépassé cette ligne, vous allez tout oublier. Vous ne saurez plus qui vous êtes et qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie. Vous aurez oublié totalement ce qu'il y a dans vos pensées. Et vous regagnerez votre mémoire au moment où vous passerez la porte qui est en face. Et il y a une porte en face. Est-ce que vous avez une stratégie particulière ou pas ? Oui, déjà, on ne passe pas tous en même temps. Comme ça, il y en a un à chaque fois qui peut dire à l'autre... Est-ce que c'est loin ou pas la ligne ? La ligne est au milieu. La ligne est au milieu et la porte est loin ? La porte, il y a trois pas. Est-ce qu'on peut jeter la petite ? Tu veux la jeter de l'autre côté de la ligne ? Oui, parce que ça me rappelle une fois où j'avais un copain et on était poursuivis. Et que tu m'avais jeté. Ce n'était pas toi, c'était mon copain. Alors, tu veux l'acheter ? Je veux bien l'acheter. Tu veux te débattre ou pas ? Ouais. Ok. Laisse-toi faire, c'est pour qu'on gagne. Fais un jet de réflexe. Il y a plein de sous. Et c'est 36 heures. C'est génial, elle lance des D6 mais ce n'est pas grave. Ouais. T'as combien, réflexe ? Il ne faut pas rentrer, Béla. Réflexe 90. Donc, tu essaies de l'attraper, elle. Non ! Tu vois, elle se met dans un coin. Pourquoi tu débattes ? C'est pour qu'on continue l'aventure. Tu ne m'as pas demandé. Ah, pardon. Bon. Est-ce que ça te va si je te jette de l'autre côté ? Comme ça, tu gagnes la porte. Tu te rappelles de quitter et comme ça, à chaque fois qu'on passe nous, on oublie tout, tu nous rappelles qui en est. Tu dis que je ne suis pas ton objet. Non, mais tu n'es pas mon objet. Dis-le. Tu n'es pas mon objet, Adara. OK. Donc, tu la jettes ou elle avance d'elle-même ? Une tèche. Je la jette parce que sinon, elle va oublier. Alors, tu la jettes. Je vais être Adara quelques minutes. Donc, je suis Adara. Je réapparais de l'autre côté de la ligne et je m'aperçois qu'on vient de me jeter et qu'il y a trois mecs super vénères de l'autre côté et je sais que j'ai été un enfant sauvage hyper maltraité dans ma vie et je me mets dans un coin comme ça et j'ai hyper peur. Je ne bouge plus. OK. Tu as un objet sur toi avec toi ou pas ? Rien du tout. D'accord, très bien. Non, je dis Adara, il faut vraiment que tu passes l'autre porte. La porte ici, là. Alors, elle est hyper vénère et tu recules de cinq minutes dans le temps. Donc, vas-y. Vous entrez dans la pièce. Donc, toi, tu viens de rentrer dans la pièce. Non, c'est pas la question. Tu viens de rentrer. Ah, il n'y a que elle qui m'occupe. Et là, il est en train de dire tu sais quoi ? Je vais jeter la petite au milieu, tu vois. Toi, est-ce que tu veux faire quelque chose ? Tu veux te faire rejeter parce que ça va être une boucle infinie. Non. Tu ne veux pas te faire jeter ? Non. Elle te dit non. Mais il va falloir... Écoute, tu vois un meilleur plan pour qu'on traverse la pièce ? Tu connais mon instinct ? Je connais ton instinct. Il a dit non. OK. Est-ce que... Quelqu'un a de la bouffe ? Tu as de la bouffe sur toi ? Non, je n'ai rien, malheureusement. J'ai que de l'or. J'ai que des deniers. Et la petite dame, elle a de la nourriture sur elle ? Non, je n'ai rien. Je n'ai rien. Pourquoi ? On ne pourrait pas la rassurer si c'est juste une question de peur. Il faut la rassurer. Tu as peur de quoi, Adana ? Des gens. Ça va être compliqué, du coup. Ça n'a pas une simple histoire, mais bon. Tu veux-tu me franchir ? Malveillants. Des gens malveillants. Écoute, on n'est pas malveillants. C'est une sale histoire. Alors, vous entendez la voix qui dit si vous ne vous en sentez pas capable, il est encore temps de faire de machine arrière. Non, non, mais... Et quand on passe la porte en face, on récupère notre mémoire. Tout à fait. Mais elle est fermée, la porte. Enfin, elle n'est fermée pas à clé, mais elle est fermée avec un... Écoutez, vous avez de quoi écrire ? Vous avez de quoi écrire ? Ah, c'est une bonne idée, ça. Oui, moi, j'ai de quoi écrire. On écrit sur un papier. On a perdu la mémoire. Il faut avancer jusqu'à la porte pour la retrouver. Tout va bien se passer. Oui, je veux bien le faire, du coup. Donc, toi, tu l'écris. J'écris sur mon papier. Alors, tout le monde sait lire, sauf elle. Oui, oui, oui. Mais sinon, moi, j'avance. Donc, t'écris avec ton écriture. OK. Avec mon écriture, j'explique rapidement qu'on est ensemble et que ce n'est pas des ennemis et que je dois avancer jusqu'à la dernière porte. et je mets une anecdote que seule moi connais en dessous. D'accord. Et tu traverses la ligne jaune, c'est ça ? Alors, tu traverses la ligne jaune et effectivement, tout d'un coup, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne me souviens plus de rien. Et tu as ce papier. Alors, est-ce que tu vas lire ce papier et croire ce papier ? Il faut que tu me réussisses à un jet d'intelligence. T'es intelligente, ma petite. Attends, c'est où l'intelligence ? Ça va, j'ai 80. S'il vous plaît. 32, tu lis le papier, tu décides de te faire confiance parce que c'est vraiment l'anecdote et tout ça. Tu ouvres la porte, tu passes de l'autre côté et effectivement, tu retrouves la mémoire et tu comprends ce qui s'est passé et tu dis, ça marche bien. Ensuite, il est passé. Ah, ils doivent tous passer là-dessus ? Comment on fait pour la petite ? Je ne peux pas désirer... Non, il y a... Comment on fait pour la petite ? C'est plus facile parce que maintenant que je suis de l'autre côté, tu peux lui dire des choses, non ? Mais est-ce qu'elle va te croire ? Il n'y a que moi qu'elle connaît la petite. Elle ne sait pas lire en plus. Alors, dis-moi un truc sur elle que seule toi sait. Son premier doudou, c'était une pastèque. T'es originale, non ? Oui, je sais, je sais. Elle avait beaucoup souffert dans sa jeunesse. Rappelle-lui Paf la pastèque. Ça lui rappellera des bons souvenirs. Qui est le prochain passé ? J'ai toujours ma petite corde, moi, perso, parce qu'il n'y a pas moyen de... T'as une corde. Est-ce que je ne peux pas te la balancer ? Je me la mets autour de... Après, comment tu vas croire que je ne suis pas quelqu'un qui veut te tuer, par exemple ? Tu vas perdre la tête. Tu vas perdre la tête. Parce que si tu m'attaques, il y a assez chaud, quoi. Mon petit gars, il faut que tu écrives un truc sur toi et ça passera comme avec elle. Est-ce que j'ai de quoi écrire ? C'est ça, la question. Elle ne peut pas nous passer un bout de velin ? Alors ? Je peux essayer de leur lancer un bout de papier ? Je vais faire la même technique. Tu écris quoi ? Tu écris... Saint Seiya, effoie en toi. Tout ce qui se passe est normal. C'est une épreuve. Tu perds la mémoire là et dès que tu passeras la porte, tout se passera mieux. Deuxième technique. Vas-y, avance-toi. Lance les dés. Fais un geste sur ton intelligence. 92 ! Ah ! Béryl est avec nous. Alors Seiya, passe la porte et là, il lit le truc et il dit je sais, je sais que tout ça c'est un plan, que les gens me manipulent et ils vont me faire croire que c'est ça et jamais je ne passerai la porte bien entendu et tous ces gens-là sont des gens qui sont des ennemis pour moi. Donc, qui est le moins sympathique des trois pour toi ? La petite Adana. La petite Adana. Donc, tu retournes vers Adana bien décidée à lui faire du mal et à lui faire ton super coup de poing. Non. Tu pries ton sein. Non. Tu pries le sein en disant il faut absolument que tu te défends parce que ta vie est en jeu, tu es emprisonné. Donc, tu vas perdre une occurrence de ce sein. Ah non ! Bien sûr, il le prie, il l'invoque. Est-ce que tu peux faire ta famille magique ou pas ? Oui, je vais le faire mais à contre-coeur. Non mais attends, elle est derrière la ligne, d'accord ? Oui, elle est derrière la ligne. C'est le maître du jeu. Avec Eugène. Moins deux, il m'en reste un. Eh bien, j'ai bien le seum. Seine ton dos ! Cours la gueule ! Il se jette sur toi et il t'arrache le cœur. Oh ! Quoi ? Mais, mais non ! L'émotion quand même. effectivement, tu retournes cinq minutes en arrière. Et Fein, tu regardes ton truc. Du coup ? Et Fein, et Fein, et Saint Seiya se retrouvent derrière la ligne. Mais ça, je me rappelle. Ah oui, complètement, t'es trop... Attends, je me retrouve encore derrière la ligne ? Oui, bien sûr. Et cinq minutes en arrière. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il va falloir se méfier de l'autre, là. Il a essayé de me tuer. Il m'a tué. Il n'y a tué personne. Et là, vous entendez encore une fois la voix qui dit si vous voulez revenir en arrière, il n'est pas trop tard. Non, 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 on va y arriver. On va y arriver. Non, tu ne peux pas dire ça. C'est la première fois que tu entends ça, toi. Ah oui. Inquête, mon vieux, on arrive. En même temps, il ne faut pas qu'on perde notre temps parce qu'après, il y a le mec qui va se faire décapituler. Pour l'instant, on n'est toujours qu'au début de la séquence. Le temps n'a pas changé. Qu'est-ce que vous avez dans votre poche, les jeunes ? Est-ce que tu veux refaire mon coup du parlement ? Ah oui, moi, je vais refaire mon coup du parlement. Fais un geste sur ton intelligence. Pour tout le monde. J'ai écrit et tout. Pour tout le monde. 97. Alors, Faye, lis le truc qu'elle dit « Tous ces gens-là sont mes ennemis ». Qui est le pire ennemi plus devant toi autour de la table ? C'est encore moi. Ben oui, je veux dire... C'est elle ? Tu vas utiliser un de tes pouvoirs d'eau. Non. Vas-y. Il n'y a pas d'eau dans la pièce ? Si, il y en a dans le verre qui est tout là-bas. Tu invoques... Elle a un pouvoir magique qui permet de manipuler l'eau. D'accord. Elle fait une petite boule d'eau. La boule d'eau arrive. Effectivement, elle te tue. Et hop, reboute en arrière. Voilà. Bon. Donc on reboute derrière. Arrêtez de me tuer. Et vous entendez une voix qui dit « Il n'est pas trop tard pour revenir en arrière si vous voulez ». Non, mais on va arrêter là, non ? Eh, je tente... Attendez les jeunes, ça me rappelle un truc là. J'ai déjà vu ça. Je rentrais dans un état pas possible. Non, tu n'as pas vu ça. Oui, alors, je t'ai déjà vu ça. T'as vu, j'ai vu ça. Je me rappelle que la solution à cet énigme de bouzeux, c'était de faire marche arrière. Traverser la ligne maudite à l'envers. Et le sort... Et c'était dans quelles circonstances ? Tu peux nous en dire plus ? Je rentrais avec mon pote Pierrot, un mec qui tient l'office des guildes, qui permet de créer des guildes, il crée toutes sortes de guildes. Si vous avez besoin de la guilde des voleurs, par exemple, vous allez voir Pierrot, il n'est pas loin. Et je rentrais avec lui complètement pompette. Il y avait sa femme, Germaine, qui est magicienne à ses heures perdues, elle rentrait complètement bourrée, elle aussi. Et elle s'était amusée avec une ligne sur la... à l'entrée. Et Pierrot, chaque fois qu'il rentrait, s'il était bourré, il y avait des genres de flammes tournées, faisait du bruit. Et du coup, il s'est dit, à un moment, je vais rentrer à reculons et ça a marché. Est-ce que vous décidez d'utiliser ce plan ou pas ? Ça me paraît totalement à voir si... Non, mais ça marche son truc ou pas ? Il faut avoir qu'il lance les dés, il a 60% de réussite. Non, 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 non. Il faut qu'il te dise d'abord, je veux bien faire ce plan. Parce que si on s'entretue tous parce qu'on ne sait pas ce qu'il a raté, c'est chaud, quoi. Ok, alors on peut bien faire ce plan, mais chacun, on écrit un mot dans notre main. Oui. Voilà. Et chacun avec, pareil, une anecdote perso que seuls nous pouvons comprendre. Avec écrit, la personne à battre. Elle sait pas écrire et je ne sais pas lire. Oh là là. Alors, vous le faites ou pas ? Et toi, tu sais, écrire et lire ? Il n'y a que la petite adame. J'ai écrit des bouquins. J'ai écrit la 3 et pour le dernier. Vous avez un plan ou pas ? Imaginons que ça marche. Qu'est-ce que vous faites de la dernière fois ? Ah bah, on... Ah oui. Mais on la relance. On la relance. On la jette. Il n'y a pas d'autre solution. On la jette. Eh bien, vous ne pouvez pas aller tous les trois de côté et ensuite la jeter. Mais si elle vient en moonwalk, là, il n'y a pas de souci, non ? Non, non. Mais si ça marche, oui. Mais si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, il faut qu'on trouve un plan pour elle. C'est le manuel qui marche. Si ça ne marche pas, l'astuce à Pierrot, il faut qu'on la jette, mais qu'on la jette suffisamment fort pour qu'elle vole de la ligne à la porte. Si vous êtes trois passes, c'est peut-être faisable. Bien sûr. Vous êtes trois, vous pouvez le faire. C'est faisable, mais la porte est fermée pour le moment. Ah mais sinon, nous trois, on le fait. Un premier pass. Et elle, elle le fait après. Oui, un premier pass, elle ouvre la porte et ensuite, on la jette. Là, moi, j'ai une corde. On l'entoure et on la tire. Oui, bien sûr. Oui, on lui attache une corde. On lui attache la corde. Vous prenez la corde. Vous avancez tous les trois reculons. En même temps, bien entendu. Avec nos mots dans la main. Voilà, vas-y. J'y vais. C'est combien que je dois faire, là ? Il fait 65. C'est raté, mais ce n'est pas grave. Vous pouvez encore réussir tous les trois votre jet d'intelligence. Je peux essayer ceux-là parce qu'apparemment, avec l'autre, ça ne marche pas avec moi. Bon, moi, c'est réussi. C'est réussi. Seiya, tu as combien d'intelligence ? 60. 53, c'est réussi. Et toi, combien d'intelligence ? 50. Tu me passes mes yeux. C'est déjà plus dur. Allez, moins de 50. Est-ce que… 26, 29. Et vous arrivez tous les trois. Yata. Vous avez perdu, mais vous avez convaincu. enfin, vous regardez vos mots, vous vous regardez. Vous décidez de vous faire confiance et vous arrivez enfin de l'autre côté de la pièce. Et donc, il y a encore une corde à l'enfant sauvage. Est-ce que vous la tirez un bon coup ? Ah oui, oui. Alors, on va tirer un bon coup. Déjolée, ma petite. Il faut un jet de force. Ah, moi, je ne suis pas… 60. 60. Attends, non, moi, j'ai 10. Allez, vas-y. J'y vais. Moins de 60. 77. Il commence à tirer. Ah, non, non. Et on va lui parler aussi. On va lui parler. Alors, rappelle-lui l'anecdote. Elle perd la mémoire et elle comprend qu'on est en train d'attirer. Adhara. Elle commence à paniquer. Ah, Adhara. Rappelle-lui l'anecdote. Regarde-moi, rappelle-toi, paf, la pastèque. La pastèque. Paf, la pastèque. C'était ton ami. Si tu ne réussis pas, un jet de mentir convaincre, elle va retourner 5 minutes dans le passé. Et il va falloir tout refaire. Rappelle-toi, paf, la pastèque. C'était ton doudou. Zéronée. Je me souviens de paf, la pastèque. La pastèque. La pastèque. Et enfin, vous arrivez de l'autre côté. C'est fantastique. Vous pouvez vous féliciter. Aïe, aïe, aïe. Je n'y croyais pas trop. Mais vous arrivez enfin dans une grande pièce où se trouve un grand siège et sur le siège, un vieil homme. Et il dit, bravo, vous êtes les premiers à réussir le terrible test des aventuriers. Et je suis très content de rencontrer peut-être des futurs partenaires d'affaires. Alors, je vais me présenter très brièvement. Mon nom est Amaury Tréherne. Je suis l'ancien seigneur des pirates. Un jour, l'île d'Espéranza était à moi. L'autre jour, la ville de Sanacalé était à moi. J'ai connu les plus grands trésors. J'ai connu des personnes légendaires qui ont changé l'avenir du monde. Mais aujourd'hui, je suis sur le continent du Phénix parce qu'en tant qu'ancien seigneur des pirates, je suis à la recherche d'un très grand trésor. Est-ce que vous savez que sur le continent du Phénix, il y a un très grand mystère ? Il n'y a pas une sorte de montagne avec un phénix ? Non, pas du tout. Il y a un trésor au-delà de tous nos rêves. Un très grand mystère. Et je cherchais des partenaires d'affaires pour trouver ce trésor. Enfin qu'on le partage en, disons, deux. J'ai la moitié et vous avez l'autre moitié. Ça vous va ? Mais j'ai quoi ton business à toi ? Tu es magicien ? Tu es quoi ? Tu es le roi des pirates. Je suis un ancien pirate. Un ancien pirate. Je ne vais pas vous raconter tout mon cerveau, mais je suis également l'héritier de la plus grande famille d'Aria. Mais peu importe. En tout cas, vous êtes des gens sérieux. Mais j'ai quand même une dernière question à vous poser. Ils te regardent. Dites-nous. Mais ça vaut pour tout. Vous savez, je ne vais pas me mettre en affaire avec des gens qui seraient des escrocs, par exemple. Évidemment, je vous comprends. Alors, je vais vous poser cette question et cette question, avant que vous y répondiez, je voudrais que vous y réfléchissiez. Est-ce que vous êtes des gens honnêtes ? Évidemment, bien sûr que oui. Il plonge ses yeux dans les tiens. Il dit, est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un d'honnête ? Est-ce que tout ce que vous avez fait est honnête ? Oui. Honnête, je ne sais pas. Juste, oui, je pense. Alors, oui, oui. Juste. Il a dit, c'est juste. Évidemment, vous doutez que c'est une question piège qui a lieu, qui a un rapport avec tout ce protocole. C'est le moment jamais de ne pas rater parce que là, si vous répétez mal. Non, vous n'êtes pas honnête ? Ça dépend de ce que vous entendez par l'honnêteté, mon brave. L'honnêteté, c'est par exemple le moment où on trouve le trésor, vous ne me prendrez pas votre part. Vous ne me prendrez pas votre part. Ça, bien évidemment. Oui, on ne va pas vous la faire à l'envers, à Bori. D'accord. Par exemple, si par exemple, il y avait un trésor fabuleux à côté de moi, vous ne le voleriez pas ? Non. Cette question est le comble pour un pirate. Un pirate qui vous demande si vous êtes honnête. Là, vous perdez des points. Moi, je cherche des gens honnêtes. Justement, on vous parle honnêtement, jeune homme. Écoutez, Amaury, on a trouvé justement une super relique dans le couloir l'autre fois chez vous. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez laissé tomber par mes gardes. On l'a ramassé. On aimerait bien vous la rendre. Ça prouve notre honnêteté quand même. Pourquoi tu dis ça ? C'est un mec important. Il va nous buter. Oui. C'est un bon choix. Il va nous buter. Effectivement, ce médium qui ne sert à rien, c'était la dernière épreuve. La épreuve de l'honnêteté. Certains ont bien réussi et d'autres moins. Non, mais je l'ai donnée. Tu ne l'as pas donnée ? Mais si, mais... Tu l'as donné à ça, mais tu lui as dit pourquoi, tu vois ? Non, mais entre nous, entre nous, j'étais un regard genre pourquoi ? Voilà. Mais c'était effectivement la dernière... Et grâce à Eugène, vous avez réussi cette épreuve. Donc, très bien. Déjà, très bien, nous sommes maintenant en affaire. Donc, je vais partir moi-même au royaume de la foi dès demain pour trouver un... Alors, il se trouve qu'il y a un grand trésor ou un grand secret sur ce continent qui se trouve en quatre morceaux, comme les quatre morceaux Peut-être comme les quatre morceaux d'une carte. Mais en tout cas, je ne crois pas qu'il s'agisse d'une carte. OK. On se retrouvera certainement dans la vallée d'Emeraude où je vous attendrai. Entre-temps, je vais vous demander d'aller dans la ville de Posé-Lénier. C'est une ville qui se trouve sur le chemin entre la Nouvelle-Aria et Isse. Et là, vous trouverez un indice important sur le trésor du continent du Phénix. Est-ce que je peux faire autre chose pour vous puisque maintenant, nous sommes en affaire ? Vous offririez à manger, vous offririez à boire. Vous n'avez pas un indice plus précis parce qu'une ville, c'est grand quand même. Mais vous avez réussi les trois épreuves, notamment l'épreuve de la Chambre de l'oubli et à mon avis, vous êtes des gens exceptionnels. Vous trouverez ça ? On a besoin d'un service. À Mauri, on a besoin d'un service. Ah oui. Allez-y, demandez-moi. On a un grave problème et on a très peu de temps. Il va falloir qu'on fasse vite, qu'on empêche une exécution demain matin à l'aube. L'aventure, j'adore. Et alors ? Ah, vous voulez que je vous facilite la tâche ? Absolument. Ne vous inquiétez pas, j'ai toute la milice de la nouvelle arrière dans la poche. Je veux faire en sorte qu'il soit doux avec vous. Ah, c'est parfait ça. Très gentil, à Mauri. Et on peut éviter la pendaison de Manuel aussi ? Après, moi, je n'y serai pas. Moi, je pars à l'aube. D'accord, mais en attendant, vous pouvez nous aider sur ça ? Non. Je vous aiderai en amollissant les gardes de la foi. Comme ça, vous pourrez faire vos petites affaires si vous voulez. Très bien. C'est fort gentil de votre part, mon bon Amaury. Et maintenant que vous êtes dans sa pièce, dans son manoir, il vous fait visiter. Vous pouvez manger un petit peu au milieu de la nuit avec lui. Et après avoir passé pas trop de temps parce que peut-être le temps presse, vous me direz si vous voulez faire d'autres choses, il vous accompagne par la grande porte, cette fois-ci, à l'extérieur du quartier des Heurtoires. Vous avez, on va dire, rempli votre mission, en tout cas dans le cadre du quartier des Heurtoires. Est-ce que vous voulez attendre l'aube, vous préparer, faire un plan ou visiter d'autres quartiers sachant qu'il reste le quartier d'Alta Bianca, le quartier des spectacles, le quartier des nouveaux plaisirs ? Est-ce qu'on sait quelque chose sur Alta Bianca ? C'est quoi comme type de quartier ? Alors, Alta Bianca, tiens, Fay, tu peux en parler ? C'est quoi ? En utilisant tes connaissances précédentes. Oh là, elles sont loin mes connaissances précédentes. Ah bah justement, c'est ça qui est intéressant. Tu ne sais pas du coup ? C'est en hommage à une ville, non ? Peut-être. Une ancienne ville, alors j'ai entendu parler d'une ancienne ville, qui s'appelle Alta Bianca. D'accord. Voilà. Et quoi sera Alta Bianca ? Oh, il y a beaucoup de gens très riches. Il y a des riches. Il y a beaucoup d'autres gens très riches. Encore. On a besoin de quoi concrètement ? On a les petits jeunes. On a les fouilleux du ghetto. On a Joazumi. Les fumeurs de la Kik. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On n'a pas grand-chose pour empêcher une exécution. On a les gardes qui sont à mollis. Et ce n'est pas nous quatre qu'on va empêcher l'exécution comme ça. Il nous faut de la troupe. Peut-être qu'on pourra aller à Alta Bianca justement. Il y a quoi exactement ? Quel type de profil ? Tu peux y aller si tu veux. Oh, on pourrait peut-être monter un faux spectacle pour subtiliser le mec qui va se faire quick. Ça me paraît compliqué. On ne va pas nous laisser... Avec des flammes et tout ça. Il y a les gardes. Ils vont être complètement jetés. C'est le moment. Alors, quartier Alta Bianca, quartier des nouveaux plaisirs, quartier des spectacles. Spectacles. On monte un spectacle. On subtilise le type. On le transforme en dinde ou je ne sais pas. Comment se passe la cérémonie d'exécution ? Tu ne le sais pas. Tu n'en as jamais assisté à une cérémonie d'exécution. Alors ? Ils vont le prendre devant tout le monde. Vous pouvez décider à... Il nous faut un archer. Vous pouvez aussi décider... Comment dire ? D'attendre. Non, non, non. Autant faire des... Est-ce qu'on va à Alta Bianca ou est-ce qu'on va... Nouveau Plaisir. Nouveau Plaisir. Spectacle Alta Bianca. Est-ce qu'on ne peut pas trouver des... C'est quoi les Nouveau Plaisir ? Il faut voir qu'il est 4h du matin donc on va attendre un seul quartier avant l'aube. Peut-être... Spectacle, j'annis les chauds. Moi, Nouveau Plaisir, je ne sais pas s'il n'y a pas des gens qu'on pourrait voir importants de la ville qu'on pourrait soudoyer pour pas, tu vois... Est-ce qu'on se... Pour pas que ce soit un esclandre pour eux. Et Alta Bianca, c'est là où il y a les personnes riches. Enfin, là, pour le coup, c'est... Alta Bianca, 4h du matin, avec des riches, ils doivent dormir. Moi, j'irais dans les Nouveau Plaisir. C'est pas faux, ça. Est-ce qu'on se divise, peut-être ? Non, on ne peut pas vous diviser. Moi, j'ai plus chaud de Nouveau Plaisir. Eugène, il est chaud pour le spectacle. Spectacle, c'est vrai que ça vit peut-être encore à 4h du matin. Nouveau Plaisir, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas aller débouler dans la... Débouler dans la chambre de gens qui sont en plein débat. Qu'est-ce que ça nous avance ? Toi, je sais que ça peut peut-être te plaire, tout ça. Oh, pas forcément. Nouveau Plaisir, c'est pas votre espèce de pain, là, que vous mettez la nourriture au milieu ? Allez, il faut prendre une décision. Nouveau Plaisir, spectacle. Non, mais on va... On fait spectacle, c'est-ce ? Attends, ou rien. Go au spectacle. Allez, spectacle. Vous allez au spectacle. Sur le chemin, alors, donc, c'est vraiment entre les heurtoires et le nouveau spectacle, il y a la place du marché. Sur la place du marché, en fait, il y a quelqu'un qui vous arrête, qui s'appelle Gardial. Et il a un peu bu. Et il dit, hé, les gars, là, vous pourrez me rendre un service rigolo. C'est un service rigolo. Oui, mon bon. Il y a ce monsieur là-bas qui s'appelle Toxic. Ça me ferait plaisir que vous lui lancez un caillou sur la tête. C'est genre, vous prenez un petit caillou et vous le lancez. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a juré d'être non-violent et je pense que ça va l'énerver. Et ça me fait rire. Et pourquoi tu ne le fais pas, toi ? Parce que je suis son pote. Il sait que je vais l'énerver donc ça ne va pas l'énerver. Il va lutter. Si c'est des inconnus, ça va l'énerver. Non, non, écoutez, on n'a pas que ça à faire. On va s'attirer aux ennuis. Allez, je vous donne une petite pièce. Mais écoutez, mon brave, je n'ai pas besoin de votre petite pièce. Là, on va se taper toute la garde. Il n'y a personne qui veut faire ça pour rigoler. C'est un garde ou pas son pote ? Non, non, c'est un mec normal. Oui, oui, bien sûr. Moi aussi, je la connais l'histoire. Ça, c'est un garde. C'est tout... C'est tout flairé, ça. Ce n'est pas du tout un garde. C'est un... Je ne sais pas. Il est non-violent. Il trouve ça. C'est un royaume de la foi. Il veut devenir prophète. Il est 4 heures du matin. Vous sentez l'agneau jusque depuis le quartier d'Alta Blanca. Alors, c'est un non. Personne d'autre ? Toi, tu veux ? Il est du royaume de la foi, et de sa foi, c'est-à-dire... Non, il est du royaume... Il était de Novelaria et maintenant, il veut absolument devenir royaume de la foi, prophète, non-violent, il devient un sang... Ça pourrait être un atout. Lui ? S'il devient non-violent et que c'est... Non. Non, on va lui jeter un caillou. Il est non-violent. T'as envie de lui lancer un caillou. T'es teigneuse, toi. Je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Pense à Paf la Pastèque. Alors, vous deux, vous ne voulez pas non plus lancer le caillou ? Tu ne veux pas le lancer ? Très bien. Non, mais tu n'aimes pas quand on passe à côté. Vas-y, je vais lancer le caillou. T'aurais dû être lui, un homme de foi. Un homme de foi qui jette un caillou à un autre homme de foi. Pourquoi je jette un... Ça ne me dérange pas que vous le fassiez. Mais je ne me vois pas faire le geste. Mais ça ne me dérange pas si vous le faites, cela dit. De toute façon, moi, je n'ai rien... Je le fais. Tu lances le caillou ? Oui. Fais un jet et ne fais pas au-dessus de 90. Fais pas 100, quoi. Pardon. Non, non. Attends, je ne l'ai assez ? Je suis un peu loin. Non, mais surtout, tu vas envoyer un comme ça. Voilà. Avec ton... Et l'autre, des dizaines. Non, non, non. Non, non, non. Des dizaines. Nickel. Alors, 20. Tu lances le caillou sur la personne et il s'approche de toi. Il est toxique. Et il dit, tu sais, la crasseuse, ça ne me fait rien du tout. Et regarde, je te tends l'autre joue. Et là, tu as un mec qui dit, vas-y, donne-lui une claque. Vas-y, je te jure. Il te dit, tu regardes, je te donne une peste d'argent si tu lui donnes une claque. De l'argent, ça n'a aucune valeur. Mais c'est rigolo. Regarde, il va s'énerver, je te jure. C'est une bonne personne. Et il est toxique, il dit, moi, je ne m'énerverai jamais. Donc, on s'arrête là ? Ça pue le piège, cette histoire. Moi, je te le dis, il ne fallait pas lui jeter le caillou. Je m'arrête là. J'ai déjà joué ton jeu. Je lui ai jeté un caillou. D'accord. Bon, fin du jeu. Non, ce n'est pas grave. Donc, vous allez au quartier des spectacles. Excusez-moi, j'allais vous lire le quartier des nouveaux plaisirs, mais pas du tout. C'est vrai qu'il ne faut pas donner mauvais exemple à Joshua. Le petit Joshua, depuis tout à l'heure, il nous regarde. Il vit d'aventure, j'ai oublié de dire. Alors, vous arrivez dans le quartier des spectacles, des petites placerontes à chaque coin de rue, des kiosques, des cabarets de la musique, des costumes en tout genre. Un air frais de créativité et de liberté vous entoure. La peur de tomber sur une milice, d'ailleurs, ça me nuise, puisqu'il y a des gens qui font du jonglage, des cracheurs de feu. Et vous arrivez dans une petite place et vous vous dites comment on va pouvoir exploiter ça à notre avantage. Et tout d'un coup, il y a des caisses autour de vous. Des gardes du Royaume de la Foi se jettent debout sur les caisses qui disent halte-là les brigands. Quoi ? Vous êtes tous en état d'arrestation. Vous ne bougez plus. C'est un spectacle ? Il est super ce spectacle. C'est un spectacle, effectivement. il y a de la panique. Tu n'es pas remonté cinq minutes en arrière, mais tu aurais pu. Non, non, non. Cela dit, il se passe ça. Effectivement, il y a Beat Daybreak qui arrive et qui est le metteur en scène. Beat Daybreak qui dit excusez-nous, c'était une scène, excusez-moi. Mais, au coin de la rue, il y a des vrais gardes de la foi qui arrivent parce qu'ils ont dit qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a des brigands et il n'y a pas des brigands. Et le chef de la brigade qui s'appelle Pachou, il vous regarde. Non, 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 mais on s'est déguisés. On a des toges du coup. Il vous a appartenu. Il vous regarde. Il vous regarde. Ben, on ne le regarde pas. On ne regarde pas. On continue à parler. Il s'approche de toi et il dit on ne s'est pas vus quelque part. Vous n'êtes pas recherchés ? Ah non, je ne crois pas. On vient juste d'arriver en ville. Il y a B'daybreak qui dit il comprend que tu fais ça et il dit non, non, ce sont des comédiens. Ah, il est de l'autre côté ? Est-ce que vous dites vous êtes rentré dans son jeu que vous êtes des comédiens ? Ah, bien sûr. Vous êtes comédiens, monsieur ? On fait ce qu'on peut. Vous savez, je fais quelques écoles par-ci, par-là. Alors Pachou, il dit il n'a pas l'air d'un comédien. Il a plutôt l'air d'une personne d'ailleurs qu'on recherche mais je ne me souviens plus exactement. Moi, pas comédien. Vous fassiez une scène ou quoi ? Ce n'est pas possible. Alors B'daybreak, allez-y, simulez la joie. Oh, merci. Oh, merci. C'est pas du fait. Non, simulez la tristesse. Il appelle la retraîtrice, je trouve. J'ai mes lunettes, jeune homme. Et vous, vous savez simuler la joie ou pas ? Moi, je suis en apprentissage. Je suis stagiaire. Vous savez, j'ai juste arrivé dans la troupe. D'accord. Vous pouvez faire, vous pouvez faire, vous pouvez faire la passion ? Elle est un peu sauvage, il ne faut pas faire attention. C'est la stagiaire aussi. Regardez, elle a 13 ans. on n'est pas très chargé. On l'a recueilli. Tiens, fais-moi un jet de mentir courant. Enfin, ne fais pas au-dessus de 90. On va voir si tout ça, ça s'est bien passé. 20 tourons. 20 tourons. Et ils s'en vont. Ils vont prier pour d'autres comédiens parmi les nombreux qui se trouvent dans le quartier des spectacles. Et B'daybreak dit, moi, je suis bien content parce qu'ils ne plaisent pas trop et ils nous empêchent de faire des spectacles. On les a bien eus et je ne sais pas pourquoi ils vous recherchent mais en tout cas, je suis bien content de les avoir bien eus. Et ils partagent un peu de bière avec vous alors que le soleil commence, enfin l'aube se roser un petit peu à l'horizon. Alors, trincon, trincon vite. Vous êtes content d'ailleurs de cette mainmise du royaume de la loi ? Mais pas du tout. Ils sont absolument coincés. Au royaume de la loi, ils étaient coincés aussi mais au moins, ils nous laissaient faire ce qu'on voulait. On est bien d'accord. Ça, c'est sûr. On est très, très, très d'accord. Et Manu Malin, vous l'appréciez avant que... Il était du royaume de la foi mais sans plus... En tout cas, il sera exécuté demain et nous, les gens créatifs, nous n'aimons pas la peine de mort. Nous sommes contre la peine de mort et nous ne voulons pas que les gens soient tués. Mais bon, on sera les premiers à regarder parce que c'est un spectacle. Ah non, 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 parce que ça tombe bien parce que nous aussi, on ne veut pas que ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez prier ? Non, mais peut-être qu'on pourrait se coordonner pour éviter cette mise à mort publique. Je veux bien... Comment dire ? On pourrait imaginer un plan mais c'est dans un quart d'heure et... Mais alors... Baby Day, avec votre troupe, est-ce que vous ne pourriez pas faire un petit spectacle avant l'exécution ? En fait, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on a beaucoup d'armures de garde de la foi et je pourrais vous faire passer pour les gardes de la foi mais si on arrive avec des armures de garde de la foi, il y en aura quand même d'autres. Voilà, donc on peut semer la confusion mais on ne peut rien faire d'autre. Est-ce que vous n'avez pas des petits... Vous savez, des petits subterfuges de fumée ou des... Des cracheurs de flammes. Des choses qui peuvent... Des explosions. Vous avez de quoi faire une explosion ou pas ? Oui, on peut faire une petite explosion, tout à fait. Qui est avec beaucoup de fumée qui nous permet de faire disparaître quelqu'un par exemple. Un spectacle quoi ! Ça va être compliqué pour faire disparaître Manu Malin parce qu'il est sur une estrade aux vues de tous. Moi, ce que je peux vous apporter, c'est des gens déguisés qui se font passer très bien pour des gardes de Rome de la foi. Ça peut nous intéresser. Mais si on met un peu de confusion peut-être dans le public, est-ce que ça peut peut-être... Des gardes ou une explosion ? Sur ces mots, cut et... séquence nouvelle, le jour est levé, une estrade, vous êtes dans la foule avec beaucoup de gens de foule mais il y a vos alliés et peut-être des ennemis qui sont là. Il y a Manu Malin qui a des étoiles dans les yeux car il pense à son dieu et en fait, il a été hypnotisé par lui. Il pense à son dieu lointain et il y croit. Il monte sur un petit tabouret et il a la corde autour du cou et là apparaît dans sa majesté une personne qui a la même classe de personnage que lui, c'est un prophète, Jésus, qui est acclamé par la foule mais plus ou moins. La foule n'a pas envie de passer sur la corde. Il y a, on va dire, huit gardes de la foi qui sont autour de l'estrade et ils ont l'air d'être pas super motivés. On ne sait pas pourquoi. Ils ne sont pas très attentifs. Il y a vos alliés du ghetto du respect, Jao Izumi qui est là, juste après. Il y a caché entre vos jambes des petites arbalettes de la bande des caramels qui est là aussi et il y a des faux gardes du royaume de la foi qui sont aussi dans la foule. Dites-moi votre plan alors que Jésus est en train de se faire, on va dire, accueillir, enfin acclamer par tout le monde. Moi, je propose qu'on retourne le public contre Jésus. Il y en a plein qui n'ont pas l'air d'être à fond. C'est hyper compliqué. À la limite, le seul truc qu'on peut faire, c'est échanger une tête contre une tête. C'est-à-dire qu'ils veulent du sang, ils veulent un spectacle. Eh bien, on fait l'échange de Manu et de Jésus. Mais sinon, je ne vois pas comment on peut faire un truc à peu près correct. Je ne suis pas sûre de supporter une mise à mort. Alors, attendez, on a les petits, là. Les petits, ils ont l'arbalète. L'arbalète, ils tirent sur la corde. Il y en a bien un qui va défoncer la corde. D'accord. Ouais, on verra. On fera déjà pour ça. Ouais, mais... Ouais. Est-ce que vous ne diriez pas un truc genre est-ce que vous trouvez ça normal, ce genre de mise à mort ? On peut créer un esclandre, oui, on peut. T'eslandre, quoi. On peut créer un esclandre. Alors, Jésus-Umi dit moi, je peux soulever la population, mais il faut faire un... Enfin, je ne peux pas être seul. Je ne peux pas arriver tout seul sur le... Il faut que vous fassiez une action. Une action d'éclat. Alors, on utilise... Comment il s'appelle ? Il n'y a pas un petit... Et toi, là, t'es un prophète ou pas ? Je suis plus que ça, mon petit bonhomme. Est-ce que tu n'as pas moyen... Il y a le petit toucan qui traîne. À la limite, je préférais faire pétir le toucan qu'un de mes pouvoirs, quoi. Moi, je suis illimité alors que le toucan, il est un peu plus chaud. Oui, mais tu veux... Alors, le toucan, mais qu'est-ce qu'on peut lui faire faire ? Genre qu'il éclate le sol, quoi. Ah non, je suis désolé, le toucan, il appartient à Demzine, il est parti avec lui. Quoi ? Oui. Ben oui, il est parti avec lui. Il est sur l'épaule de Demzine. Alors, Jésus a terminé son discours et il se tourne vers Manu Malin qui va être... qui va être... qui va être... pendu. Est-ce que vous avez des derniers mots ? Et Manu Malin dit oui. Je voudrais dire qu'un jour, j'étais dans les ténèbres et j'ai rencontré un homme qui s'appelait Seiya. Et depuis, je n'ai absolument pas peur de la mort. Est-ce qu'on crie un truc ? On te porte et toi, tu cries, tu dis je suis là ! Où est notre ami, le premier ami qu'on a rencontré sous la tente qui nous a fait goûter le toucan ? Jao Izumi, il est là. Il est là, oui. Il est là, il n'est pas retourné. Il a des hommes, il n'est pas tout seul. À Jao et Seiya, ça ne peut pas faire un bon duo justement pour retourner à la foule ? Je ne sais pas à quel point, mais oui, moi je veux bien prendre la parole à la limite. Si tu fais ça, ça va être pareil qu'au début, ils vont t'arrêter. La seule différence, c'est que je mets la tête de Jésus à la place de celle de Manu. Tu promets ce que fumait Jao à la foule, tu promets la légalisation, tu promets des spectacles. Oui, oui, je pense juste qu'il faut soulever le peuple. Il faut soulever tout le monde. Alors, on peut faire ça. Seiya monte sur l'estrade. Tout le monde fait tout le monde retient son saut parce que c'est une scène qui a eu lieu hier exactement. Et Jésus te regarde, te lance un air de défi. Est-ce que tu dis quelque chose ? Tu prends la parole ? Je vais prendre la parole, frérot. Oui, je vais prendre la parole. Une fois de plus, Jésus, tu me déçois et tu déçois tout le peuple ici présent. Tu proposes un spectacle carnassier, une tête qui ne ravit personne. si vous refusez la légalisation de quelque chose de si doux, de divin qui fait rêver le quartier des nouveaux plaisirs, qui fait rêver le quartier du ghetto, le ghetto du respect même. Et aujourd'hui, tu veux tuer Manu alors qu'il ne t'a rien fait. Tu n'apprends rien. Oui, alors tu entends à un moment où tu dis tu veux tuer des Manu et tu ne veux pas, tu entends des petits cris d'enfant et tu as des flèches qui partent et qui transpercent les armures du royaume de la foi. Il y a des gardes qui tombent blessés. Il y en a d'autres qui disent je ne suis pas assez payé pour ça et ils s'enfuient. Jawazumi prend la parole, dit effectivement il faut suivre la voie de ce prophète, de Seiya. C'est lui qui a raison. Il faut le croire et toute la population commence à t'acclamer et Jésus sent que ce n'est pas le bon moment et il commence à reculer vers le palais où normalement il a son trône. Et évidemment Manu Malin dit je savais qu'il allait me sauver je savais je l'ai toujours pris jusqu'à la dernière seconde. Que faites-vous ? On en profite maintenant pour dire c'est le royaume de la loi qui vous propose de l'égaliser et que tous les trucs on ne peut pas laisser le dire. On s'en allait. Jésus est en train de le couler et retourner vers le roi. Tu veux courir envers Jésus ? Ok. Vas-y Adana, défonce le feu. Tu fais quoi ? Tu le rattrapes et ? Je le maintiens. Je le maintiens et je lui fais peur. Je lui fais mon regard. Fais-moi un combat en corps à corps. Moi en corps à corps ? Oui, l'enfant sauvage se rue à quatre pattes sur le prophète. J'aurais dû le faire. Ouais. Premier service, c'est réussi je crois. Bien joué. J'étais à combien ? C'est en bas à droite. France charisme combat rapproché. Rapproché en corps à corps on est d'accord ? 50 ouais. 50. Effectivement, elle se rue sur ses mollets et Jésus tombe vers l'avant et ce n'est pas du tout un combattant donc tu peux t'asseoir dessus. Alors tout le monde acclame le royaume de la loi. Non, tout le monde acclame Seiya. Seiya, c'est le moment où jamais de faire un discours. Je vais m'aller te loin. Tu sais que tu as 29% je suis ton dieu. Tu peux le faire devant une foule. Par contre, si c'est raté, ils vont te crucifier pour de bon. Il faut les convaincre. Je suis qu'à 23% donc ce n'est pas suffisant. Et là, tu peux faire un discours qui dit ce qui va avoir des conséquences si tu le rates. Tu fais un discours et après tu lances un gène mentir-convaincre. Mais le thème discours, c'est il est temps de revenir vers la foi. Vers la loi. Vers la loi, excusez-moi. Peuple, bafoué depuis de si longs jours, tout a basculé le moment où la foi a repris ses droits. Depuis un jour. C'est trop long. C'était le jour de trop. Vous avez vu les problèmes causés par ce Jésus à terre. Un Jésus qui ne peut même pas rester debout. Un prophète de pacotille. Qui peut se convaincre prophète ou Dieu ? Il y a des gens qui disent à mort Jésus. Je vous ai dit que le spectacle de la mort était bien piètre consolation par rapport à la justice. Nous ne tuerons pas Jésus car personne n'a le droit à doter la vie à quiconque. Mais il sera jugé effectivement. Alors qu'est-ce que tu nous proposes prophète ? Je vous propose... Depuis que tu viens du royaume de la foi tu veux encore être le chef à la place de Jésus ? Non je ne veux pas être le chef. Je veux tout simplement remettre le drapeau de la loi. La loi est si présente avec quelques modifications qui raviront le peuple. Eh bien lance les dés fais-moi un âgé de mentir convaincre et ne le rate pas. Il faut que tu fasses combien ? Moins de 80, ça va. Attends, ça va ? 51 et la foule acclame et effectivement la cité de la nouvelle aria repasse du côté du royaume de la loi grâce à votre effort conjugué et votre aventure de la nuit et vous pouvez prendre une journée de repos. Et personne n'a été tué. Jésus n'a rien sur lui que je peux voler ? Tiens, si. Tu lui voles une ceinture avec une boucle en or. Ok, merci. Bravo. Vive le nouveau chef du royaume de la foi. Bonjour, le royaume de la foi. Manu Malin, il dit écoute, je suis content de t'avoir vu avant de mourir et je vis maintenant grâce à toi. Par contre, je suis parjure donc je vais partir vers la cité des parjures mais sache que je ne t'oublierai jamais. Est-ce que je peux lui donner quelques euros, enfin quelques pièces d'or histoire de... Tu peux lui donner toutes les pièces d'or que tu veux. Est-ce que ça joue un petit peu sur... Tout à fait, tu gagneras deux points à ta sainteté. Peu importe le nombre. Peu importe, enfin pas une. Très bien. Eh bien, dans ces cas-là, oui, parce que ça joue parce que j'en ai un petit peu tu vois, donc il faut que j'arrive à doser. Dans ces cas-là, deux pour deux ? Oui, deux pour deux. Alors deux pour deux, très bien. Merci. Je savais que tu étais extrêmement... Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Tu sais qu'une fois arrivé à la cité des parjures, je parlerai de toi. Tu seras un dieu là-bas. Je te remercie mais sache que je suis désolé pour ce qui s'est passé. Pas de problème. Et ainsi part Manu Malin de La Puerta qui a un fils en ville, on verra ça. Mais vous voici les maîtres de la cité. La nouvelle aria s'étend devant vos yeux. Là, on va passer un peu en mode dézoomé dans lequel vous allez un peu administrer la cité. Mais vous n'êtes pas encore tout à fait les chefs. La nouvelle aria s'étend devant vos yeux. Et il faut tenir vos paroles. Vous avez des serments. Mélange de tristes cicatrices de bataille et de regards fiers portant vos actes dans leur cœur. Il y aura certes bien à reconstruire mais ce soir, le peuple sera sous quelle égide il secoue, celle du royaume de la loi. portée par l'allégresse, vous vous laissez accompagner jusqu'au palais du feu roi le mini-guff. C'était un sub. Les tentures au blason d'arrière sont déchirées, piétinées au sol mais la prestance du lieu construit autour du seau de la lumière là où tu as récupéré un seau de magie avant la partie du jeu mais tu peux aussi le refaire mais attention, il y a des démons. Elle reste intacte. Est-ce que vous voulez prendre un peu de repos nu ou passer tout de suite aux affaires sachant que vous dormez dans les meilleures chambres ? Je pense qu'on a bien mérité de se poser. Ah, un petit repos là. On a fait une nuit blanche. On a fait une nuit blanche. On est chaos. Vous passez une nuit de repos et le lendemain, Joke Master, votre chambelan, vous réveille et il dit il est temps de commencer l'administration de la cité. Alors, Joke Master vous explique et il dit la première chose qu'il faut faire, les consignes du royaume de la loi, c'est de nommer un consul qui sera le chef de la cité. On a des prétendants. Alors, vous pouvez nommer qui vous voulez. Même l'un d'entre vous, sachant que si vous nommez l'un d'entre vous, par exemple, si Feil a dit je veux devenir consul, Feil sera retirée du jeu, Lydia jouerait un autre personnage. Et sinon, je peux vous présenter des prétendants au trône. Est-ce que ça vous intéresse ? Ah oui, Djao, Djao, N'importe qui, ça peut être d'autres personnes, même des gens que vous avez rencontrés dans vos précédentes aventures. Dites-nous à les prétendants. Alors, ils vont se présenter et vous pouvez lui poser toutes les questions que vous voulez. Par contre, on a une tradition, au Royaume 10, c'est qu'on a le droit dans les entretiens de recrutement de prononcer un mensonge. Voilà. Donc, en tout cas, on se présente. Et, alors je reprends la liste des subs, excusez-moi, c'est parti. Donc, la première personne qui se présente, c'est Sam Pick. Sam Pick, alors il y a quand même des gens dans l'Assemblée et eux, ils s'avancent. Donc Sam Pick, c'est le chef de la guilde des marchands. Il est gros, il a une grande barbe et il dit, moi, tout ce que je souhaite, c'est la prospérité économique. Grâce à moi, les coffres seront pleins et en plus, j'aime le royaume de la loi. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions et vous verrez que je suis quelqu'un d'intègre et aussi de compétent. Et comment ? Comment vous comptez ? Eh bien, déjà, je suis le chef de la guilde des marchands, donc moi, je vais tout mettre sur le commerce. Je vais investir dans le commerce. À Montréal, on fait du poisson. Ici, on fait un autre type de poisson. À Tournon, on fait des oiseaux. On va faire des échanges. Je vais faire des échanges avec du royaume de la foi, avec le royaume de la loi. Ne vous inquiétez pas. C'est le MEDEF, quoi. Voilà, exactement. Alors, avant de poser d'autres questions, pour quel poste ? Consul. Consul. Là, c'est uniquement, ils vont tous se postuler pour le consul. Et il y aura combien de postes au final qu'on va devoir attribuer ? Un seul. Tout ça ? Vous cherchez le chef. C'est votre futur chef. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. Oui, c'est quand même très... C'est le business. C'est quelque chose qui... Le petit truc, le plaisir, l'égalisation, des drogues douces. Oui, c'est une marchandise comme une autre, ça me va tout à fait. Par rapport aux peines de mort, on est d'accord, ça dégage, ça. Je n'ai pas d'avis sur la question. Pas d'avis, mais ça peut dégager. Quelqu'un qui meurt, c'est un client en moins. Vous pensez quoi du ghetto, du respect ? Ça n'achète pas trop. Mais on pourrait mettre des boutiques là-bas. Et qu'est-ce que vous pensez des prisons ? Un prisonnier, c'est quelqu'un qui n'achète pas et qui ne vend pas. Oui, mais qui peut travailler pour vous à la limite. Contre un petit salaire, évidemment. Je n'ai jamais pensé faire travailler les prisonniers. Contre un salaire, pourquoi ? Bon, d'accord, peut-être. Après, je suis ouvert à la question. L'esclavage, ce n'est pas assez. Pas d'autres questions ? Alors, très bien. La prochaine personne qui s'approche, c'est Triplex. Triplex, c'est une femme. Et Triplex, elle vient d'un lointain royaume qui est le royaume d'Akaba. Imaginez les mille et une nuits. Et elle dit, moi, bien que je vienne d'Akaba, je suis extrêmement respectueuse de l'ancienne reine, la reine des rois, Julia, même si on n'a plus de contact avec elle. Et je pense qu'on va rétablir une politique un peu sévère dans la ville qui va permettre de restaurer la loi parce qu'il y a quand même plusieurs parties, encore des gens du royaume de la foi dans l'Ain. Il y a quelques gardes qui se sont échappés. Vous avez réussi à faire une révolution à quatre, d'autres peuvent faire la même chose. Donc, je pense qu'on va rétablir un petit peu l'ordre. Et puis après, on va rétablir les anciennes valeurs d'Ariens. J'ai une question. Oui ? Le toum. Vous êtes pour ou contre ? Je suis complètement pour. Moi, le toum, ça vient d'Akaba. C'est quoi des voleurs ? Les voleurs ? Moi, je suis théoriquement pour l'ordre. Donc, je suis contre les voleurs. Ah, ok. Très bien. Et qu'est-ce que vous pensez de la peine de mort ? Je n'ai pas d'opinion sur le sujet. Et vous parlez des anciennes valeurs d'Ariens. Oui. Ce sont lesquelles ? La sagesse, la justice. Ouais. Très bien. Suivant ? Suivant. C'est pas mal quand même. Suivant. Le côté voleur, il est très grand. Morodachi s'avance. Il est très grand et très maigre. Et il dit je reviens d'exil. Effectivement, j'étais quelqu'un de très puissant à la cour et quand les choses se sont gâtées, j'ai pris une retraite stratégique dans un village non loin pour mieux reprendre la ville. Et au moment où j'étais sur le point de lancer tout mon effort de guerre, vous avez fait ce miracle. Et je vous félicite. Vous êtes vraiment des gens excellents. et je suis prêt à prendre le poste, la lourde charge de consulte pour vous soulager désormais. Qu'est-ce que vous auriez fait à notre place pour reprendre le royaume ? Franchement, maintenant que vous avez montré la voie, ça m'est très compliqué d'imaginer un plan aussi ou plus brillant que le vôtre. J'ai honte de vous le dire mais je pensais simplement le reprendre par la force. Vous connaissiez Manu ? Non, pas du tout. Donc vous l'auriez laissé mourir ? Tout à fait. Si jamais on me donne deux, trois directives genre un storing guild, donner une petite maison à des gosses, le tout, de rétablir le tout. Il baisse la voie, il parle, il dit si vous me nommez consul, je suis toutes vos consignes. Ah bon ? Je me méfie. Il peut mentir. Il peut très bien mentir. J'avais bien triplex, c'est juste cette histoire de guilde de voleurs. La guilde des voleurs, j'ai des servants mon coco. C'est normal qu'elle te dise ça officiellement. Ça me pique. Elle est OK pour les voleurs, OK pour le tout. Et ça, ça fait deux servants pour nous. Il y en a encore deux autres. Et quelles seront vos premières mesures quand vous serez consul ? Si vous l'êtes. J'aimerais bien mettre des drapeaux du royaume de la loi sur toutes les maisons. Et j'aimerais bien peut-être faire une grande fête. Voilà. Allez, next. On est d'accord. Entre McGuib. McGuib, déjà, il arrive, il est bien en général. Il dit, moi, je suis un ancien général des armées de la loi. J'ai repris mon armure pour vous montrer à quel point j'aime le royaume de la loi. Et avec moi, ça va filer les droits. Donc, j'imagine qu'avec vous, la toube, c'est pas... La toube ? Le royaume de la loi n'a pas d'opinion sur le toube. Donc, pour l'instant, jusqu'à ce qu'on ait un ordre du dominus qui dit que c'est légal ou illégal, vous pourrez faire comme bon vous semble. Si on vous donne un... Ah, d'accord. Ok. Les voleurs, t'en penses quoi ? Pendus haut et court avant l'après... Ou alors, on lui coupe la main. Choisis. Ok. D'accord. D'autres questions ? C'était agréable de vous voir en tout cas. C'était très cool. Très beau dispositif. Moi, je vais pas vous mentir. Vestimentaire, oui. Il y avait un truc. Calendra arrive. Alors, Calendra, elle a des lunettes et elle dit, bon, je vais pas vous mentir, je suis juriste spécialisé du royaume de la loi, je connais toutes les lois. Et j'avoue que... J'ai pas une pointe de faire, mais je suis très excité par l'idée de faire des lois qui pourraient couvrir tous les aspects de la ville. Et je pense que je serai un excellent consul et une excellente personne qui sait bien administrer les choses. Quel type de loi, par exemple ? Je sais pas. On pourrait, par exemple, faire une loi qui empêche les révolutions comme ça, on n'aurait plus de révolutions comme vous venez de la faire. Ça veut dire que, idéalement, vous nous auriez foutus en tôle. Ben, impossible, puisque à l'époque, c'était le royaume de la foi. J'aurais pas pu. D'accord. Tout ce qui est... Tout ce qui est légalisation, tout... Tout ce qui est... Guilde des voleurs, par exemple. Alors, moi, j'aime faire des lois. Après, le propos de la loi... Vous pense que c'est ? Ben, il faut pas... Moi, je pense que le principe, c'est ne pas faire de mal aux gens. Si on fait une étude et qu'on s'aperçoit que le toum fait plutôt du bien aux gens, il vaut mieux l'égaliser. Si on voit plutôt qu'il n'incite pas à la prospérité économique et à la santé, il vaut mieux l'interdire. Donc, vos valeurs, c'est ne pas faire du mal ? Exactement. Et vous pensez qu'une guilde, ça fait du mal aux gens ? Ah non, pas du tout. Regardez, j'aimerais bien... Pourquoi ne pas monter la guilde des juristes, par exemple ? On peut faire ça, c'est possible. Et genre, la guilde des voleurs, ça vous parle ou... C'est bon. Est-ce que le vol, c'est légal ? On peut faire une impasse. Vous savez, il y a des sociétés très correctes qui sont fondées avec des mafias et des dispositifs comme ça. Si on s'aperçoit qu'il y a un intérêt économique et lié à la paix sociale avec le vol, je suis tout à fait pour l'autoriser régulièrement. Seriez-vous ou vous défendre en cas de... D'attaque personnelle ? Non, d'attaque de la ville. Non, d'attaque de la ville. Parce qu'en fait, votre profil est hyper intéressant, mais si jamais il y a des gros bras qui arrivent, on fait comment en fait ? Je pense que l'idée, ce serait de... Qui veut la paix prépare la guerre et donc de faire une loi qui, par exemple, propose la conscription. On prend tous les jeunes de 12 à 19 ans, on les forme à l'art de la guerre afin de les soulever le moment venu. Donc c'est un service militaire, c'est ça ? Exactement. D'ailleurs, de toute façon, c'est très populaire au problème de la loi. On est tous militaires à un moment. Ça me paraît pas mal, la petite... Ça me paraît pas mal aussi. C'est la fin des audiences. Vous pouvez choisir Sampic, Triplex, Morodashi, Magrude ou Kalandra ou une autre personne. Moi, j'aimais bien Triplex. Mais Triplex, elle veut pas les voleurs, il a juré. Il a farcèlement. Je vais me retrouver dans une mouise incroyable si on fait pas ça. Oui, de toute façon, la guilde des voleurs, elle est destinée à rester secrète. Sinon, ça marche pas comme ça. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont pas pignon sur rue, généralement, les guildes des voleurs. Ouais, ouais, ouais. Alors, je vous écoute. Il faut choisir. Et notre ami, là, le... Le mec sous Kalindra, je sens bien. Pareil. Jaoudzumi ? Jaoudi ? Jaoudi, oui. Jaoudizumi, pardon. Jaoudizumi. On peut le prendre en audience, lui, pour l'écouter ? Oui, il dit, ah, alors, on l'égalise de tout ? Bien sûr. Et quelle autre mesure, si vous étiez consul, prendriez-vous pour la ville ? Euh, je sais pas. Moi, je sais... J'aime bien... Je suis plutôt vivre et laisser vivre, oui. Oui, bon, d'accord. Mais c'est impossible s'il y a une attaque. Les affaires tournent bien, pourtant. OK. Jaoud ? Moi, Triplex, j'aime bien. Jaoud, nous avons une question, une dernière. Écoute. Est-ce que tu serais prêt à garder un oeil sur le consul et nous rapporter si jamais il ne tient pas parole pour la toum ou autre chose ? Ben, faites-moi espion royal et je resterai toujours au... Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Donc, en tout cas, avant d'être nommé consul, vous allez nommé Jaoudumi, espion royal. Enfin, il n'a pas ce nom officiel, j'imagine, quand même. Ben, en tout cas... Il va s'appeler main du roi. Voilà, main du roi. La main du roi. Et donc, il faut prendre un choix. Calandra, Sampik, Triplex, Morodachi, Maghrib. Qu'est-ce que vous pensiez de Triplex ? Triplex, j'aimais bien. Bon feeling, plutôt bonne personne. C'était la deuxième d'une femme. Elle portait les valeurs de Julia. Tranquille, mais Calandra. Tum, c'est OK. Ouais, Triplex, écoute, c'est vrai que... Allez. Est-ce qu'on peut rappeler Triplex ou pas ? Triplex, elle est là, oui. On lui avait posé la question de c'est quoi ses premières mesures ? Je ne crois pas. Si jamais il y a une attaque, comment vous réagissez ? Attaque ennemie ? Tout dépend. On ferme les portes, on met des gens sur les tours, les archers, et puis on voit. En même temps, c'est ce qu'ils ont fait contre nous et on n'aura plus bien avancé. Vous faites quoi avec le ghetto du respect ? En tant qu'originaire d'Akaba, moi personnellement, le ghetto du respect, c'est quasiment chez moi. Très bien. C'est une femme du peuple, ça. Des petits jeunes qui rodent dans la rue, qui volent... Si vous voulez le fond de ma pensée, j'aimerais... Ce n'est pas très bien ce que je devrais dire entre future consulte du royaume de la loi, mais je pense qu'il serait raisonnable à long terme que la nouvelle aria soit indépendante. Je pense qu'elle ne devrait pas ni être affectée au royaume de la loi ni au royaume de la foi. Parce qu'après tout, vous êtes tous des gens issus de la nouvelle aria et à l'époque, nous étions liés à la reine Julia du roi des rois. Bon, Calindra, elle fait quoi, là ? C'est un peu problématique, ça. Mais attendez, parce que nous, nous sommes du royaume de la loi, donc si nous vous... J'ai dit à long terme, mais... À long terme, bien sûr. On n'est pas obligés de déclarer une indépendance violente. On peut aussi envoyer des cadeaux au royaume 10 et leur dire qu'en pensez-vous ? Ça ne sent pas bon, ça. Si à l'entretien, elle nous dit ça. Oui, mais si à l'entretien... Allez, il faut prendre une décision. Calindra, Sampik, Triplex, Nordashi, Magui, vous pouvez aussi peter les plans et dire Magui. La juriste ? Oui, le dernier. Oui, mais elle était trop... J'aime bien la juriste aussi. Alors, en fait ça, vous pouvez voter. Juriste, juriste ? Juriste. Moi, je préfère quand même Triplex. Moi, je dirais Calindra. Et Calindra devient consul. Mais avant qu'on parte, on va bien lui donner toutes les directives. De toute façon, vous n'êtes pas partie. OK. Parce que, effectivement, ça commence tout de suite. Vous êtes au pied du trône avec Calindra, la pauvre juriste qui a été nommée consulte. Et tout de suite, il y a du taf. Je pense qu'elle n'est pas... Alors, il y a différentes affaires. qui sont soumises et qui doivent être résolues immédiatement. Donc, une personne vient vous voir pour l'organisation d'une fête. Une personne vient vous voir pour une histoire de Manoir Dragon. Une personne vient vous voir pour une histoire de Manoir Trierne. Une personne vient vous voir pour une histoire d'héritière. Une personne vient vous voir pour une guilde. et une personne vient vous voir pour vous faire un cadeau Oh l'enfer Pourquoi est-ce qu'on a libéré ce patelin ? Manoir traîne, manoir dragon une fête, un serpent une héritière, une guilde ou un cadeau On doit tous les faire ou ça se passe comment ? Vous devez tous les faire mais je vous choisis Vous pouvez dire je m'en fous mais il va se passer des choses du loot, des récompenses, de l'aventure J'ai un problème avec une guilde j'aimerais bien régler ça rapidement Il a raison Eugène J'aurais dit pour nos futures missions peut-être que le cadeau aurait pu être utile Alors guilde, cadeau Cadeau Elle est bonne nouvelle parce qu'après ça va être un soir Oyer dit Miss Memory l'huissier et rentre dans les doubles portes un très mignon petit chat blanc avec un petit nœud rouge autour du cou et une petite enveloppe dans la bouche qui le prend Ce petit chat s'appelle Pupus Oh Ah Dana, tu meurs d'envie d'aller voir le petit chaton Tu prends le petit chaton qui est très mignon et qui te donne une petite lettre Ah je ne sais pas lire Alors tu lis la lettre et c'est marqué au glorieux libérateur de la ville de la Nouvelle Aria Exactement Pupus Tu peux la garder ? Oui tu peux tout à fait le garder Pupus c'est à toi Le très grand humoriste de stand-up Woup Woup vous invite au théâtre Oui il s'appelle Woup Woup Il vous invite au théâtre d'Aria pour un spectacle de toute beauté D'accord On a entendu parler déjà de ce Woup Woup? Il est connu ? Toi tu ne l'as jamais entendu Tu n'as jamais entendu ce nom Woup Woup? Et il vous invite au théâtre et c'est quand vous voulez Vous pouvez y aller tout de suite et faire un break Ah non 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 On peut que ça soit le plaisantin ou un truc comme ça Genre non Je ne sais pas qui est le plaisantin moi C'est Woup T-Wing Je ne sais pas qu'on l'explique C'est l'histoire C'est l'histoire On a failli mourir Vous voulez attaquer les guildes ? La guilde Les guildes ouais Alors attendez Plusieurs choses Oui ok Donc il y a Comment il s'appelle ? Comment il s'appelle le cas de la guilde ? Le Spongebob 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 du 31 arrive Et Tuk Une femme Se présente également Et Spongebob dit Je crois qu'il n'y a pas photo Tu as fait le serment Qu'il y a la guilde des voleurs Bien sûr Et Tuk dit Halte là Une guilde des voleurs Voler tout ça Ce n'est pas très bien Pour les honnêtes gens Je vous propose de faire Quelque chose de plus subtil La guilde des pièges Nous faisons Du braconnage Nous fabriquerons des pièges Ça peut aider à la défense des pays On peut vous donner des pièges aussi Et on fait un peu de vol aussi Puisqu'on piège des gens Et je pense que c'est beaucoup plus utile La guilde des pièges C'est une excellente idée Est-ce qu'on ne pouvait pas juste gérer Les pièges sur les hommes de la foi Plutôt que de piéger tout le monde Et de voler tout le monde On peut faire des pièges spécifiques Mais on sera assimilé à la guilde des voleurs C'est pour ça qu'on ne veut pas De présence de la guilde des voleurs Dans le nouvel arrière Qu'est-ce qu'il en pense Spongebob ? Ah d'accord Spongebob il dit Bah non Il n'y a qu'une seule guilde des voleurs Donc Ah oui oui Ah oui oui Non mais Qui c'est ce tuc là Il sort d'où ? C'est une femme Figurez-vous Alors déjà vous me parlez mieux Et ensuite Je suis la chef de la guilde des pièges Demi tour tuc tuc Attendez Attendez Dis-moi Soit tu es avec nous Soit tu es contre nous Doucement doucement Vous venez d'arriver Vous êtes contre nous là Non Notre guilde est partout Infiltrée dans toute la nouvelle arrière D'accord Et la guilde des voleurs En fait elle est connue de tous Du coup tout le monde sait Qu'il y a une guilde des voleurs Alors Spongebob Spongebob Tous un peu Il dit bah non En fait on était 5 Whooptiwi est parti Donc maintenant on n'est plus que 4 Mais on voudrait créer une guilde des voleurs Tout à fait Donc créer une statue de poisson Tout à fait Oui mais du coup La guilde des voleurs Elle n'est pas obligée de s'appeler guilde des voleurs Appelez-vous guilde des poissonniers Oui très bien Et du coup Il peut exister aussi une guilde des pièges Non 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 parce que c'est une question de territoire Attendez Thuc Vous m'avez l'air quand même assez remonté Pourquoi est-ce que vous venez là Comme ça vous apparaissez Au plein milieu de l'audience De notre ami Spongebob Bah parce que je vois Spongebob qui arrive Bien sûr Je vais vous demander de faire une guilde des voleurs C'est absurde C'est ridicule Alors qu'il y a une guilde des pièges Qui est installée depuis bien longtemps Et très organisée Alors écoutez Thuc Spongebob nous a aidé à faire la révolution Si vous êtes encore en vie aujourd'hui C'est grâce à lui en partie C'est vrai Alors je l'admets Cela dit Le destin ne nous a pas fait nous rencontrer Et si vous nous avez rencontré Nous la guilde des pièges Nous nous serons mis totalement à votre service Bah écoutez Allez vivre dans un autre univers Où ça s'est produit Mais non mais attendez Très bien Dois-je comprendre Non 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 Que la nouvelle aria et son consul Rejettent la guilde des pièges Absolument pas Non mais attendez Vous venez Trouvons un terrain d'entente Je vous écoute Proposez un terrain d'entente Qu'est-ce qui ferait Que vos deux guildes Pourraient cohabiter Sur un même territoire C'est très compliqué Voilà C'est pas impossible On a réussi à faire une révolution à quatre Je veux dire Rien n'est pas possible Donc Vous auriez laissé Manu mourir Avec votre guilde Alors tu te proposes Vous n'aurez rien fait Ah Je vous propose que La nouvelle aria C'est une province et une ville La guilde des voleurs Opère dans la nouvelle aria Et on opère partout ailleurs Par place Mais ça vous fait Un beaucoup trop grand territoire Là qu'est-ce que c'est Mais il n'est jamais content lui C'est pas possible Attendez Attendez Il nous se plonge avec ça En fait nous c'est un orgueil Enfin on s'en fiche Si sponge et tuc D'accord Oui s'ils sont contents Sponge Ils ne sont pas contents Ils veulent Sponge Sponge ne peut pas se limiter Techniquement T'as promis à sponge Créer la guilde des voleurs Et faire une statue de poisson Oui Mais bastard Après tout ce qui est territoire Si c'est qu'on vient à sponge Asgol là dessus Sponge Moi je trouve notre but Je veux pas qu'il y ait de guilde des pièges C'est n'importe quoi Non mais notre but C'est de trouver un terrain d'entente Il y a pas La raison Si on crée la guilde Et qu'on fait On n'y a pas de parjure Et peut-être il s'en tire un peu Roulard Calandra dit moi je peux trancher Si vous voulez Moi je trouve que On pourrait mettre un moratoire De un mois Pendant ce temps Les guildes ne sont pas créées Parce que je ne sais pas bien statuer Ce qu'est exactement le vol Si c'est la soustraction frauduleuse De la chose d'autrui Mais à part ça Ça va être compliqué Ça va être compliqué Ça va finir en eau de boudin Enfin Non 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 Écoutez Sponge On vous a promis La création De la guilde des voleurs La statue La statue du poiscaille Et tout ça Alors j'ai oublié de vous dire Vous avez 1000 pièces d'or dans le coffre La statue ça va prendre 10 pièces d'or Voilà Ok Non mais on le fait On a dit qu'on peut Donc on le fait bien sûr On le fait Écoute La création De la guilde des voleurs Mais en douce En douce Il ne faut pas que ce soit public La création de la guilde des voleurs Bien sûr Il y aura sur la place du marché Une belle statue De la guilde des voleurs La guilde des secrets Et Tuque s'en va Non sans Procréer une malédiction Non mais on lui avait dit ok aussi Non 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 Mais on avait trouvé un terrain d'entente Non Il n'y a pas de terrain d'entente Non 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 Elle s'impose Il y a un garde 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 D'accord Et Tuque se retrouve en prison Elle vous motive deux fois Quoi ? Tu l'as mis en prison ? Mais 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 tu sais que la guilde là Ils sont beaucoup C'est pas qu'elle C'est la guilde des pièges Tu l'as mis des pièges Tu l'as mis des pièges Justement si on la connait pas C'est peut-être pas bon signe en fait Ah oui mais c'est peut-être un mensonge aussi Non mais si tu mets leur chef en prison Tu crois qu'ils vont nous laisser tranquille ? Je m'en fous Peut-être pas en prison Peut-être pas en prison Voulez-vous aller au théâtre ? Voulez-vous Écoutez l'histoire du serpent La quête du serpent La quête de la fête La quête du manoir dragon Le manoir trierne Ou L'héritière J'aime bien l'histoire du serpent Le serpent ça me botte Allez le serpent Également vous avez pas entendu là L'héritière Oui Le serpent Le serpent C'est rigolo un serpent Le serpent Excusez-moi Alors Filez un peu une gamelle à l'autre là en tôle Non mais moi je vais la libérer après Petit big up à notre scénariste Céline Qui a appelé cette quête Le serpent a sonné Donc On entend une femme qui crie un peu dans l'audience Puis quelques grondements de dispute Et le silence se fait à nouveau Un soldat Appelé Lou Destep S'avance Et a une allure bien étrange Puisqu'il porte en guise de chausse Les restes de l'uniforme des soldats de la Nouvelle Arrière Et Le reste c'est du Royaume de la Loi Et il vous fait un petit salut Et il dit Mes seigneurs Il y a un monstre qui rôde dans les bois Juste à la sortie de la sortie ouest de la cité Les fermiers alentours commencent à inventer des légendes Et ont peur d'être mangés On parle d'un énorme serpent Qui est dans les bois Est-ce que je vous demande l'humble permission D'envoyer 10, 15 Ou le nombre de soldats Qui vous sembleraient aptes Pour gérer ce problème Est-ce que c'est pas les villageois Qui ont pété un plomb A force de fumer de la toum Et qui disent qu'il y a un serpent Alors qu'il n'y a pas grand problème Oh là là N'incrimine pas la toum Tous les gens qui fument de la toum Ne sont pas forcément Ah oui pardon Je suis un peu trop vieux pour ces trucs-là Alors Je pense qu'on pourrait y aller en vrai Quoi on peut y aller nous Pour voir ce que ça ? On a d'autres choses à foutre Vous pouvez aller enquêter De la même façon que vous pouvez aller au théâtre Mais est-ce qu'on va pas perdre du temps ? Non après On nous attend Pour prendre la décision de la reste Ce sera à côté des champs du père Lehoux Si vous voulez Mais à chaque jour qui passe Il y a des gens qui se font manger Par le serpent géant Ah oui bah non On y va en priorité C'est urgent C'est une quête urgente On donne la gamelle à la meuf C'est quoi la gamelle ? Non non moi je vais la libérer Je vais libérer Tuk Et crache dedans Non non on va libérer Tuk On crache dedans On va pas libérer Tuk Non mais parce que sinon Il faut qu'on lui parle avant quand même C'est important là On lui parle Il y a mes ententes Il y a mes ententes Allez négocier Parce que moi elle ne peut pas me piffrer Vous descendez dans les geôles de la prison Et effectivement Tuk est assise sur une paillasse Et vous voit à travers les barreaux Et elle vous maudit Vous venez m'humilier c'est ça ? Non pas du tout Écoutez il y a méprise On ne voulait pas vous envoyer derrière les barreaux J'ai bien entendu pourtant dire garde emprisonnée là Mais bon vous allez me libérer ? Mais écoutez c'est mon vieil ami Il est un peu sénile Des fois il prend des décisions à la légère Vous allez me libérer ? Oui Très bien Faites donc Mais alors je la libère Et je lui dis je suis désolée pour cette méprise Vous pensez bien que nous n'avons qu'une parole Et nous avions déjà donné notre parole à une autre guilde C'est ça Et si vous ne pouvez pas vous entendre C'est pas de notre faute C'est ça et elle s'en va Non Tu veux appeler les gardes ? Non Mais non Les gardes on la rend prise un truc Mais tu sais cette fois-ci Cette fois-ci c'est mort C'est fini Il n'y a plus moyen de négocier Mais j'étais en train de Mais elle va nous faire Mais c'est pire là C'est pire Il y a tous ces hommes qui vont venir Mais qui ? Comment elle n'a pas un GSM Ou un truc du futur ? Eh bien qu'il passe les murailles Mais il faut bien se rendre compte Qu'elle a disparu une fois qu'elle est allée au pal On trouvera On trouvera Laissez lui une gamelle et deux ligues d'eau Tu vas gérer ça le vieux Bien sûr Mais t'inquiète pas J'ai déjà connu ce genre d'histoire Est-ce que vous voulez gérer la quête du dragon La quête des Tréernes La quête de la fête La quête de l'héritière Vous voulez chasser le serpent ? Moi j'aime bien le serpent Le serpent On va aller voir un spectacle unique au théâtre Il y a des villageois qui meurent Il y a des villageois qui meurent chaque jour C'est l'histoire le théâtre C'est que le théâtre est sur le chemin du serpent Si vous voulez optimiser Sur le chemin du retour Elle m'a pété le moral Là l'autre tuc tuc Venez on va au spectacle On reste une demi-heure Mais non mais Il y a des gens qui meurent On ne m'a pas laissé le temps C'est sur le chemin On y va dans la même journée Petite question C'est à côté effectivement le serpent Est-ce qu'on perd pas une journée ? Ça a duré combien de temps le spectacle ? Je ne sais pas C'est pas précisé Et pourquoi ? Non 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 ça peut être très long On les connaît les artistes Sur le retour Sur le retour On ne peut pas entendre sinon tout Tout ce qu'il y a à faire Et on décide ensuite ce qu'on fait Parce que le fait que les gens parlent Le serpent il ne va pas bouffer 150 personnes J'arrête pas de changer de... Sur le chemin du retour On va voir le spectacle Sur le retour on va voir le spectacle D'abord on va sauver la joie du serpent Oui je trouve que c'est une meilleure idée C'est la première chose Le serpent c'est ça ? Le serpent Vous tournez en rond là Le serpent Ok le serpent On va y arriver Alors C'est pas C'est kilomètre pour rien Vous partez vers le serpent Je vais y arriver Excusez-moi Le basilic L'autre tuktuk Elle a pété un plomb Parce qu'il y a des carbons dans son tuktuk Et qu'elle en a Il a un gératon C'est pas trop si ça marche ou pas On vient de libérer tout un peuple L'autre elle arrive Oui ma guilde est piège Vous sortez Vous sortez de la nouvelle area Vous commencez à descendre la route du sud La route pavée Vous retraversez le camp de Panda Arena Qui vous salue Et qui vous dit J'ai entendu la libération de la malaria Et je tiens à vous dire quelque chose C'est que je sais que vous réglez les affaires courantes Ça va pas vous prendre plus qu'une journée Je vous invite fortement à aller à Cité 10 Qui est la capitale Où se trouve le Dominus Notre chef en quelque sorte Qui ne manquera pas De vous recompenser énormément Pour ce coup d'éclat Ah oui Un grand cadeau Et également Alors que vous vous approchez du champ Une femme Une femme paradoxalement appelée Mec Mec 255 Mais on va l'appeler Mec Mec Mais c'est Thomas Gestieux Mon mari Qui a été ensorcelé Ah Alors je vous prie de ne pas le tuer Alors dites-nous pourquoi vous pensez que c'est votre mari Parce que ce serpent a une tête d'homme Et cette tête d'homme Ressemble à celle de mon mari Qui comme par hasard N'est plus là N'est plus rentré hier soir à la maison Ah depuis hier soir Il n'est plus à la maison Et c'est depuis ce matin Qu'on voit le serpent Ah Il n'a rien dit Il vous a pas laissé de mots Ah non il n'a rien dit Il est chargé par Par Figue Jambon Figue Jambon c'est un paysan Un grand paysan du coin De récolter des champignons Ah c'est des champignons Il a mangé un champignon Peut-être Donc je pense que Je pense que c'est mon mari en fait Les gens ont vu le serpent Ou ils se sont fait tous bouffer Moi je l'ai vu Je l'ai vu de loin Et son visage Ses yeux C'est mon mari C'est tout majestueux Et est-ce qu'il a récolté Des champignons récemment ? Il récolte des champignons Tous les jours Et où est-ce qu'il les apporte D'habitude ? A Figue Jambon lui-même Et il va où Les cueillir exactement ? Et bien justement Il va les cueillir Aux alentours du bois Qui est à côté des champs Où se trouve le serpent Ah ouais ouais c'est ça On devrait aller regarder Je veux pas bricoler Une petite machine Pour être sûr Un piège géant Un serpent Alors Dommage qu'on soit fâché Avec la guilde des pièges Dis donc C'est bien utile On peut aller chercher Tout tout Qu'on lui met On lui met Une petite truc Autour du cou Là Ça marche pas Non j'ai pas de Non 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 Vous 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 approchez du bois Et à grande distance Vous voyez Un énorme serpent Ah on le voit d'ici ? Oui il fait 25 mètres de long Ok Et qu'il a une tête D'homme effectivement De Thomas gestueux Alors vous ne l'avez jamais connu Thomas Messieurs Mais c'est probablement lui Et il tourne en rond Il tourne Est-ce qu'on peut crier Thomas ? Est-ce que moi dans mes parchemins ? Tu cries Thomas ? Ah non attends 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 oh là 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 Pardon Est-ce que dans mes parchemins Je peux pas savoir S'il y a des champignons Qui peuvent faire ce genre d'effet Et peut-être éventuellement S'il n'y a pas un antidote ? Un géant savoir secret Voilà C'est ballot J'aurais dû dire Le perroquet de capter la voie 27 C'est réussi Alors il y a Alors apparemment C'est quelque chose Qui a changé Quelqu'un Quelque chose d'autre Tu ne connais pas de champignons Qui est ce pouvoir là Après tu connais pas Tous les champignons Par contre ça peut être De la magie Ah Et en le regardant comme ça De loin le serpent Je peux savoir Si c'est de la magie ? Ça peut être de la magie Qui est transformée Il y a peut-être Un seau de magie Dans le coin Qui transforme les gens En quelque chose J'ai une question Qu'est-ce que je sais construire Exactement Tu peux construire N'importe quelle machine N'importe quoi Construire un drone détecteur De seau magique Non mais non Un piège à certains Moi un truc pour immobiliser Non un piège à certains Quand on voit Avant de trouver une seau On va le chercher Donc Ah oui Adara Disciple de Shazam Qui a fait plein de machines Avec lui incroyables Commence à cuire des brindilles Utiliser des bouts de ficelle Et des cailloux Pour construire une machine incroyable Pour capturer le serpent C'est ça ? Sans le blesser Sans le blesser Bien évidemment Vas-y Donc tu as combien en bricolée ? Bricolée C'est en bas à droite Où es-tu bricolage ? C'est en bas à droite Inventer des trucs 60 Inventer des trucs C'est parti Est-ce qu'elle va faire moins de 60 ? Si elle fait 10 Tu fais magnifique Elle commence à faire une magnifique machine Mais Il y a des effets secondaires Donc tu vas me lancer un dé à 20 faces Tiens voilà Et je vais te dire Il y a des inconvénients Vas-y lance un dé Tu as fait 14 Alors C'est une machine incroyable Et Qui ne fonctionne grâce Au sang de la personne Qui va l'utiliser Parce qu'il faut Le serpent avec le sang Donc La personne qui va utiliser son sang Va perdre un point de vie Malheureusement Moi je n'en ai pas des tonnes Ça va être Moi j'ai 10 10 ? Moi j'ai 7 Moi j'ai 10 Si je peux soigner Si je veux bien C'est ma machine Vas-y Tu perds un point de vie Est-ce que je peux la soigner ? Non C'est parti dans la machine Tu as perdu un point de vie C'est en haut à droite Et La machine tombe Et emprisonne Dans un trou Et dans un filet Le serpent Qui se débat mollement Et qui dit Oh je suis prisonnier Ah bah on peut lui parler Très bien On va lui parler du coup Oui excusez-moi madame Vous pouvez me libérer Je suis Regardez je suis dans un trou Oui mais vous êtes Un serpent géant aussi Ah c'est vrai Je n'avais pas vu Vous avez mangé des gens Vous vous en rappelez ? Je ne mange personne Oulala Moi je Je ne mange que les petites fricassées De champignons de ma femme Qu'est-ce que vous avez mangé Ce matin ? Eh bien rien du tout Parce que j'ai J'ai des souvenirs assez confus Et je me suis baladé dans le bois Et j'ai vu des Ah vous êtes baladé dans le bois ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Dans quel coin ? J'ai heurté une souche Et après j'ai Je ne sais pas trop Et quand je me suis réveillé C'était le matin Heurté une souche ? C'était une souche vers où ? Vous pourriez nous Est-ce qu'on peut déplacer Le piège avec nous ? Sur les déroulettes ? On ne peut pas déplacer le piège Il peut nous montrer un petit peu ? Bah libérez-moi Oui mais est-ce que vous êtes gentil ? Je suis le homme le plus gentil du monde Le problème c'est que C'est un serpent qui a bouffé des gens Il est malé par le serpent Et je pense que le serpent peut prendre contrôle En fait le problème c'est que Le but c'est qu'on vous sauve On vous aurait tué depuis mille ans Si on voulait Donc juste montrer Est-ce que vous êtes Thomas Gestieux ? Je suis Thomas Gestieux Votre femme vous cherche partout Oui elle est avec vous Elle dit Oh ma femme c'est tellement gentil Elle est là ? Du coup Je ne comprends pas Ce serpent était censé manger des gens Non ? Moi en tout cas Il n'a jamais mangé personne Ça ne s'en rappelle pas Et moi je n'ai pas mangé Mais pourquoi est-ce que Vous avez vu le serpent de loin ? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé lui parler ? Vu qu'il a l'air de... C'est un serpent de 25 mètres Vous je n'avais même pas qui parler Je pensais qu'il était ensorcelé Peut-être qu'il ne fait rien Alors Joshua qui est avec vous On pourrait le libérer quand même ? Oui Joshua Non Joshua Rendors-toi Joshua on n'est pas sûr encore Est-ce que je peux Non je ne peux pas savoir moi S'il est dangereux ou pas Non Non mais en vrai Joshua Entre vous et moi On est d'accord Non Thomas On est là pour vous sauver Thomas pardon Pardon Jojo excuse-moi Rendors-toi il a raison On est là pour vous sauver Oui Donc on ne va pas vous libérer Vous voyez bien que c'est Vous êtes un serpent de 25 mètres Dans la vraie vie C'est dangereux Vous faites 1m75 Et basta Vous ne faites pas 25 mètres Oui oui peut-être Peut-être Donc je suis désolé Ce n'est pas contre vous D'accord Alors on va vous sauver Nous c'est On essaie de comprendre C'est une touche Qui se trouve à peu près Par là-bas Il te montre une direction Avec sa cuve Il se montre J'adore Super Il y a des petits puples Qui prennent des choses comme ça Des petits oiseaux À combien de mètres À peu près Peut-être loin On va aller voir ou pas On va aller voir Alors quelqu'un peut Vous êtes dans la forêt unique Je précise parce que ça peut être utile Est-ce qu'on laisse quelqu'un Sa femme On va laisser sa femme Pour expliquer aux gens De ne pas le tuer La machine est solide La machine est solide Donc Il faut réussir un jet de perception Oui Alors moi je veux bien Vu que j'ai plus 10 Dans les forêts Donc j'ai 90 63 63 Et Et Effectivement sans mal Fay découvre une souche Qui a été Un peu abîmée Et sous la souche Tu trouves un seau Magique ancien Donc Ce seau a certainement Un pouvoir magique Qui est lié à cette histoire Mais tu sais que Si tu invoques le pouvoir magique Tu peux faire apparaître Un démon Qui peut être gentil Ou très méchant Très dangereux La dernière fois Il s'est passé quelque chose De grave Mais aussi Tu acquiers un nouveau pouvoir Voilà Donc dis-moi Si tu veux faire ça Alors Il faut le cacher en deux Le seau Non Le truc c'est que La dernière fois Il a C'est Genre Ouais en fait le but C'est effectivement De briser le seau Et si on fait nos besoins D'autres C'est pas un pot Mais pourquoi pas Non c'est pas un seau C'est un De sens C'est une dalle Ah excuse-moi Le petit souci C'est que quand on l'utilise La dernière fois Il s'est Comment dirais-je Il s'est approprié Le corps de l'homme Le plus puissant Ou de la chose la plus puissante On a dû L'éclater à coups de tout Quand Donc en fait Est-ce qu'on peut le déplacer Non Le seau est indéplaçable Il y a quoi autour du seau Enfin Là il y a un arbre Qui avait poussé dessus Mais Il y a de la terre Et en fait Il s'enfonce Les gens me racontent Qu'il s'enfonce Même jusqu'au centre Du continent du Finis Est-ce qu'on essaye Ou pas De le briser Parce qu'on est assez fort Comment on le brise Que c'est de la pierre C'est quoi C'est un métal Qui s'appelle Les reins des collines Mais en fait Dedans il y a un démon Que je peux faire apparaître Et il peut être Pas fort Comme très 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 fort En fait elle lance Un dé à 12 faces Si elle fait un C'est un démon Qui va vous dire Je vous donne tous les pouvoirs Et si elle fait 12 Et qu'elle refait 12 D'ailleurs Il one shot Feil On peut le tenter On peut le tenter Tente-le Ah oui Oui Bah oui Je veux savoir Vas-y Donc je me mets devant Et je dis je veux savoir Lance un dé à 12 faces Alors 12 La magie du seau Commence à s'élever dans l'air Sous le pouvoir De la magicienne Feil Je peux pas avoir un dé Non il n'y a pas de dé à 12 faces Ça me rappelle une histoire Je passe deux fois ça C'est ça Non non Un dé à 12 faces Il y a un petit 12 Ah il est où alors Là Je crois que Non ça c'est Oui tiens 12 faces Tiens voilà La fois elle a fait 11 Donc c'est presque le pire On l'a éclaté quand même T'inquiète T'inquiète même pas 7 C'est beau 7 7 c'est beau Ça porte bonheur Ça va ça va Alors un démon apparaît Ça va Un démon apparaît Élée Rouge Avec des petites cornes Il est plutôt mince Oh Satan Alors je ne m'appelle pas Satan Je m'appelle Hadès Oh J'ai l'impression J'ai l'impression Que vous voulez ma magie C'est ça ? Alors écoutez mon brave Nous on veut surtout Régler le problème de l'autre Là Thomas Magistieux Alors moi je ne veux pas Votre problème Géralement quand un magicien Me convoque C'est pour que je lui donne Ma magie Oui oui Effectivement Vous êtes prêts à payer quoi Pour ça ? Alors qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'il faut négocier ? J'imagine que l'or Ça vous intéresse Beaucoup d'or Ça m'intéresserait Ah beaucoup d'or C'est quoi que tu appelles Beaucoup d'or ? J'aimerais bien Peut-être Ton petit doigt C'est vrai quand même Ton petit doigt Il ne sert à rien Mais non mais C'est pas de l'or Je me dis de l'or Beaucoup d'or Ça c'est un petit doigt J'aimerais les animaux ? Pupus ? Vous me le donneriez ? Mais est-ce que vous aimez Les animaux ? Si si c'est Pupus J'adorerais J'adorerais avoir Est-ce que vous aimez Pupus ? Très fort J'adorerais avoir Pupus Oupo Il va se demander Où il est le petit chat Il me l'a donné Il l'a donné On dira qu'il est au palais Et sinon un perroquet Contre la vie de Pupus ? Non Attends Attends Mais en même temps Ça peut sauver Tous les villageois Il bouffe des villageois Il est piégé actuellement Il est piégé Ça peut sauver Thomas par exemple On t'écoute Quoi ? Contre la vie de Pupus Qu'est-ce que tu fais ? Je vous donne La magie De la transformation Des humains En créature En créature ? Si c'est bien On t'imagine Ce qui nous permettrait De détransformer Voilà exactement Et de retransformer D'autres types Oui bien sûr C'est le pouvoir des magiciens Je pourrais faire ça On peut transformer Tuktuk en rat Et Qu'est-ce qu'elle nous en met ? Je ne suis pas très sûre de ça Mais vous pouvez transformer Par exemple Adana en T-Rex Mais bon bref Non mais c'est très intéressant Et ça sauverait beaucoup de vie Donne-le Je t'en rajouterai Ça s'achète pas les animaux Adara Avant que vous me donniez Pupus Je dois vous dire Que je vais la faire souffrir Les plus atroces souffrances Avant de la tuer C'est comme ça Mais je serais ravie Que vous me donniez Calme-toi Calme-toi Adara Écoute Adara Je vais t'offrir un lama T'aimes bien les lamas ? Non j'aime Pupus Vous allez tuer Pupus ? Non va pas La faire souffrir ? Non Tu sais quoi ? Donne-moi deux doigts finalement C'est une vie pour une vie Non mais attends Au début tu disais Un Et bah plus on attend Plus on attend Plus moi je suis pas bien là Je suis pas à l'aise Non mais attends Attends calme-toi Adara Je devrais un petit lama Un petit lama tout mignon Et deux pièces d'or Deux pièces d'or ? Rien que pour ça Non 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 J'ai moins trois doigts Pupus et le perroquet C'est Pupus et le perroquet Ou les trois doigts C'est un fétichiste des animaux Je crois Alors ? Je t'offrirai plein d'autres J'ai aucune contrôle J'ai une meilleure proposition Il y a quelque chose Que j'aime plus que Pupus Plus ça ? Non je peux pas vous le dire Bon C'est une ceinture en or Mais elle m'est très précieuse Oh là là Tu veux triquer un démon Vraiment ? Mal barré Mal barré Non mais Pupus C'est le perroquet Une Pupus Allez Pupus On va pas aller se trompier Quand même le pauvre Pupus Tu vois Pupus ? Non Et tu regardes là Et moi je Si si tu lui donnes Et moi je te bouche Je lui bouche les oreilles Et la vue Parce que sinon Elle va retourner en arrière Mais t'as combien de mains ? Alors toi tu lui bouche les oreilles Toi tu lui bouche les oreilles Et moi je lui cache les yeux Et toi tu lui masse les tempes Si tu veux Oui pourquoi pas Pupus s'enfuit Allez Non 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 Pupus elle va lui tout le voir Allez Vous êtes sérieux ? Mais on va C'est une vie pour une vie Vous voyez La vie d'art de la vie C'est quand même On va dominer le monde Faye Sinon Maintenant c'est Pupus Et les deux perroquets aussi Il n'y a pas d'eau Les perroquets Il y a de l'eau à côté ou pas ? Non il n'y a pas d'eau Il y a Pupus Et les deux perroquets C'est vrai que j'ai une bourde À chaque fois avec moi Pupus et les deux perroquets C'est bon ? Pupus c'est un perroquet Tout à l'heure tu avais dit qu'un seul C'est bon pour les donner ? C'est pas très réglo Non je ne veux pas Tu veux que je mette encore quelque chose d'autre ? Vous savez que nous sommes très puissants nous aussi Oui alors J'ai envie de rajouter un truc Mais non mais Si vous ne le donnez pas immédiatement il va rajouter un truc Son pouvoir est de l'été Non mais si on part en arrière Moi je ne pourrais pas faire 7 Il est faible Il est faible Alors Vous voulez qu'on le tue ? Bon maintenant je veux Pupus Deux perroquets Est-ce qu'on peut le tuer ? On le tue ? Je ne sais pas On le tue La rapière de monsieur Ah non Mais je ne peux pas Je ne peux pas le tuer Je n'ai pas de loups On s'en fout le chat Mais pas ma rapière C'est le cas une gourde Alors la rapière Pupus et les deux perroquets Ça augmente à chaque fois Que vous refusez ça augmente Bon donnez-lui Pupus Comme tu reviens en arrière Je tente Ok vas-y on donne Pupus Et on revient en arrière Je Pupus Il prend le Pupus Et je la laisse regarder Vas-y Il prend les deux perroquets La rapière Tiens Il arrache la tête de Pupus Et on revient Dans le temps Avant le moment où Tu fais je veux savoir Au moment À ce moment-là Vas-y lance De la doule face Si tu refais 7 Non mais surtout Il faut que je fasse moins que 7 Parce que c'est ça qui est Quatre Oh Attends attends On va voir ce qu'il vient de nous dire Il y a une tarte Ça c'est une balle Très rien Un démon apparaît Et il ressemble à Pupus Oh Mais un plus gros Et il va vous attaquer Il va attaquer l'un d'entre vous Il sent qu'il sort les griffes Qui est le plus fort d'entre nous Pour l'attaquer Moi je pense Combat rapproché 80 Alors c'est un démon Vous n'êtes pas des warlocks C'est le witch Il faut diviser par deux Vos compétences de combat Ok Je suis à 50 moi Tu es à 25 Ouais du coup 25 Vas-y Je te laisse attaquer Avec ta rapière Je tente C'est un 72 La rapière passe à côté du chat À toi Tu peux l'attaquer ou pas ? Avec tes mains ? Alors soit j'ai combat à distance Je suis à 20 Ouais mais t'as pas d'arme de distance D'accord Bon bah oui Enfin ou pas Vous pouvez aussi Moi je n'ai pas de Je ne peux pas attaquer J'ai pas de dé Et il y a notre ami Le coup de poing magique aussi Qui peut le tuer Mais bon Et si je prends l'eau qu'il y a dans la terre Parce qu'il y a forcément de l'eau dans la terre Il y a un nuage au-dessus ou ? C'est des mini gouttes d'eau Et il n'y a pas de nuage en ce moment ? Il n'y a pas de nuage Bon j'y vais Vas-y Fais moins de 25 Oh j'ai fait 25 Oh 25 L'enfant terrible Assomme le chat démon Qui disparaît Ah yes Et tu gagnes Souviens-toi 40 points de magie T'as sauvé à Pupus Donc 40 points de magie Tu peux lancer 40 fois 40 fois tu peux transformer Un petit insecte en humain Ou vice-versa Ou 4 fois À 10 Tu peux transformer Tu peux faire la transformation D'homme en serpent géant C'est énorme Ou tu peux faire un truc intermédiaire Oui mais Et si je prends le premier 40 fois Je peux désenchanter Je suis obligée de prendre Donc tu prends 4 fois Tu as le pouvoir de transformation N'oublie pas qu'il faut une formule magique Avec plusieurs mots Ah oui C'est reparti Donc Est-ce que tu utilises Une de tes pouvoirs Pour détransformer Thomas Ah oui bien sûr Elle étonne les mains Vas-y lance Ton formule en 5 mots 5 mots ? Ouais Précisément Au minimum Au plus Ok alors Animal Obscène Redevire l'homme que tu étais Attention parce que Tu devrais utiliser cette formule Pour transformer des hommes En animaux aussi Ah oui mais du coup Comment je fais un truc Qui marche dans les deux sens Ah si si Reprends ta forme d'origine Bien assez vite Et toi majestueuse Se transforme de serpent géant En humain normal Yes Et sa femme vous remercie Je vous remercie tellement Je vous donnerai bien Tout ce que j'aime Et j'ai si peu Regarde En fait ça ne servira à rien Je vous donne 2 pièces d'or Mais vous êtes très gentille Et tu gagnes 2 points Sur ton sainteté Voilà Bien On va au spectacle Vous voulez aller au spectacle En rentrant ou pas ? Eugène Il n'a pas oublié Oh Eugène Oh que s'intéresse bien Le spectacle Alors vous voulez rentrer au spectacle Ou vous retournez A la salle du trône Le spectacle Mais rapide Vous êtes des bons serviteurs Du royaume de la loi Puisque vous avez vraiment Vous avez réglé Un problème en personne Bref En tout cas Vous retournez en ville Et un peu Sous des acclamations Oh ils ont sauvé le serpent géant Mais c'est une magicienne Mais elle est gentille C'est bien Voilà J'aurais pas dû me montrer Donc en tout cas Vous avez un bon karma On vous aime bien Vous rentrez dans le magnifique théâtre Qui est un peu silencieux Et vous rentrez dans la grande salle du théâtre Où il n'y a presque personne Et vous entendez une voix qui dit Prenez place Le grand spectacle du grand tubériste Oup oup Il est sur le point de commencer C'est Yann Elle a un mauvais pressentiment Est-ce que vous vous asseyez dans la salle Ou pas ? Moi je m'assois Moi j'ai l'air dégoût près de la sortie Ouais moi aussi Je suis là pour la fête Moi je vous mets au premier rang Alors il y a un projecteur magique Qui s'enclenche Et sur la scène Vous voyez Alors vous vous en foutez un peu Mais vous voyez Millie Donc Millie c'est votre amie Oui elle avait disparu Elle l'avait de retour Alors attendez Je cherche la quête C'est qui celle-là ? C'est la chef Les vainqueurs des noms Vous l'aimez ou pas ? Bah oui Evidemment Bien sûr D'accord C'est votre chef de guilde Alors effectivement Millie Chef de troupe A la tête dans une guillotine Quoi ? Oui mais la guillotine n'est pas tombée encore Et là apparaît un homme Qui est Woup Tiwi Votre Celui que vous avez humilié Qui est devenu depuis un super vilain Qui s'appelle le plaisantin Et il dit Mesdames et messieurs Un spectacle extraordinaire aujourd'hui Où vous allez mourir de rire Voilà Parce que Moi je suis au premier rang Déjà il ne faut pas rire Mais bon On n'est pas encore Alors déjà Il y a Millie qui dit Mais sauvez-moi Sauvez-moi Il m'a capturé Il avait capturé Millie Sauvez-moi Il m'a capturé Je vous propose Je propose aux membres De cette assemblée De sauver Millie Tout simplement En prenant la place De Millie Dans la guillotine Est-ce que quelqu'un Veut La sauve ou pas ? Tu ne veux pas transformer Le Woup Ti Le Woup Ti Woup En un animal Ou un Un tuque Si mais Mais attendez C'est une guillotine magique Ouais c'est ça C'est un vrai spectacle Ah c'est un vrai spectacle C'est un vrai spectacle Ouais enfin C'est de la magie C'est du rire Ouais ouais C'est ça ouais Tes limites parjures Vraiment c'est un scandale Mais bon Alors est-ce que Est-ce que vous voulez Prendre la place de Millie Ou pas ? J'aimerais bien que Adana prenne la place de Millie Ouais mais attends Adana Adana tu es d'accord Pour prendre la place de Millie ? Mais non Oui mais si elle prend sa place Bah oui mais si elle prend sa place C'est qu'elle meurt Elle va mourir Mais non On va voir où mène le spectacle Elle prend sa place Elle revient en arrière Non non mais attends La guillotine elle ne va rien venir Bah on ne sait pas en fait Elle n'a pas le temps de réagir Si tu meurs tu meurs Il n'y a pas d'émotion négative Quand tu fais guillotiner mon gars Non mais attends C'est pas instantané Tu vois quand même la guillotine tomber Ouais enfin C'est fait pour aller vite justement Allez allez Est-ce que quelqu'un On veut prendre la place Non mais le chat Attends j'ai une idée J'ai une idée Non mais non Chien ? Non mais non On met le chat Non j'allais transformer Un animal en humain Ah oui pour le mettre à la place Il fallait prendre la place Mais bon On a un animal On met le chat Le chat en humain On a ses perroquets Non Ah oui Pupi c'est le perroquets Allez il faut prendre la place Vite 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 Tu peux prendre un Sinon le spectacle commence Sans Le problème c'est que J'ai mal fait ma Transforme Ooup petit whoop Et on bondit Et on sauve Votre chef Bon vous n'avez pas pu Prendre de décision Non attend Non attend Non mais ce spectacle Commencera à 100 Millie Asseyez-vous 100 Millie ? Sans sauver Millie Donc c'est la vie de Millie Que vous allez jouer aujourd'hui Donc je vous explique le principe J'ai avec moi Les trois Non il ne faut pas rire Non il ne faut plus rire J'ai avec moi Les trois blagues Les plus drôles Du royaume d'Aria Ah Je vais vous les raconter Ah oui d'accord Cette guillotine est magique Et si l'un d'entre vous Sourit ou rit Ah c'est chaud T'as déjà perdu Non 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 Attends On n'a pas commencé Au moment où je dirai la blague C'est quelqu'un D'entre vous La guillotine tombera Émilie Moura Est-ce que vous êtes prêts ? Oui Je vous entends Est-ce que je veux entendre 4 oui ? Oui Oui Nous sommes prêts Première blague Je vous avais dit C'est les blagues Les plus drôles du royaume Alors première blague C'est un poil Il a rigolé Je ne veux rien Mais il ne faut pas rire Il a rigolé Il est déjà éliminé Non mais j'ai un truc Dans la gorge Il est éliminé C'est un poil Qui est bien Et puis à la fin de la journée Il n'était plus bien C'est une blague Que je fais tous les jours On en marche tous les matins Je l'ai inventé Donc let's go là-dessus Parce qu'en fait Alors j'explique un contexte C'est qu'ils ont humilié Le bout petit oui Et ils lui ont dit Un jour tu nous feras une blague Et on rira tous de bon cœur Donc il veut tous vous faire rire Surtout il veut faire rire C'est de là Très bien Seiya Feil Comment appelle-t-on Un nain en prison Je n'ai aucune idée Un nain carcéré C'est pas mal D'accord Je vais t'attraper Je vais te détruire Je vais te démolir Très bien Très bien Alors il recule un petit peu Sur la scène Puisqu'il entend C'est une gomme Qui rencontre une autre gomme Dans la rue Et il lui dit Comment ça va Et elle répond Comme ci Comme ça On est bien Franchement Vous rigolez pas Bravo Alors il dit Très bien Vous m'avez eu cette fois Mais sachez que vous recroiserez La route du plaisantin Émilie du coup Et il s'enfuit dans les coulisses Émilie on peut pas la récupérer Vous pouvez l'enlever C'est pas grâce à Gégé Moi j'ai trouvé ça très drôle Un poil J'ai vraiment trouvé ça très drôle En tout cas Il est fou Il est fou Je vous avais dit Tu as rencontré le plaisantin Toujours la blague Vous avez sur le bain Moi je le rencontre pour la première fois Mais Gégé il est beaucoup plus drôle Alors Vous retournez à la salle du trône Avec Milly Qui est encore un petit peu Traumatisé Et il reste encore Les quêtes suivantes Le manoir du dragon Le manoir tréherne Une grande fête L'héritière Et c'est tout Bah l'héritière peut-être De toute façon on doit toutes les faire Donc Oui de toute façon on fait tout L'héritière L'héritière Le dragon ça aurait pu être fun Mais allez-y L'héritière moi ça me va aussi Alors Vous convoquez la personne Qui fait l'affaire de l'héritière Il s'agit d'un Il s'agit d'une femme Prêtresse d'Ina Ina c'est Ina C'est une déesse Cette femme s'appelle Puma Enfin en tout cas P underscore U underscore Mais on l'appelait Puma Et elle dit je suis Puma Déesse d'Ina Et j'ai avec moi Cette jeune fille Et cette jeune fille Est la personne la plus importante De tout le continent du phénix Pourquoi ? Vous voulez savoir pourquoi ? Oui Et bien ce sera au prochain épisode Non ! Il est 23h Et oui Mais ça se termine en cliffhanger Comme d'habitude Cette première expérience C'était positif ? Très bien Très drôle Alors moi Moi je suis en grande découverte J'aime trop Ok Bon bah écoutez Je suis content de vous avoir à table Si c'est bien passé C'était sympa cette reprise aussi Fay Ouais Alors lui là Je l'aime comme je le dis Je peux le dire Je l'adore comme je le dis C'est pas mal Tu le détestes Mais tu le détestes pas autant que Tuk Voilà Qui est Tuk Tuk Et un truc que tu sais pas Parce que Fay elle a un peu peur C'est que dans Game of Thrones Quand t'as des ennemis T'as des ennemis Mais oui c'est ça Et t'oublies pas Quand t'as des ennemis Oui mais t'as vu comment elle nous parle Mais non mais Elle défendait son bise C'est normal Elle nous fait un braquage Ouais En tout cas C'était Game of Thrones Saison 4 épisode 5 Que vous vous retrouvez bientôt En replay Sur jeuxvideo.com Également en podcast Est-ce que Alba Va nous faire un générique Ou Ah oui Je sais pas je demande C'est bon Oh oui T'as un générique Ouais Bon bah voilà En général elle commence le générique Et puis on peut aller la voir Et l'applaudir Donc on peut y aller Voilà Après la ville De Mont-Royal Où les falaises Sont fatales Entre crimes Et adultères Rien n'est Longtemps Un mystère Un bonjour A Kétuki Qui a fini En confetti Bon faut dire Que c'était Mérité Il a quand même Essayé De nous bouffer Y'a si oui Qu'on a ramené Le commandant photo Et terrassé Bandariana Un mal au dos Et Joshua Semblait être Un peu maso Une taffe de tout Pour aller bien On a sauvé Et Manu Malin Les vainqueurs d'ennemis Sont toujours justes Même s'il faut sacrifier Pupus Bienvenue à la nouvelle aria Ghetto du respect On impose la paix Bienvenue à la nouvelle aria Alta Bianca On instaure la loi Bienvenue à la nouvelle aria Ghetto du respect On impose la paix Bienvenue à la nouvelle aria Alta Bianca On instaure la loi Bravo 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 Sous-titrage ST' 501 ...